Salutations, personnes de tous sexes et bienvenue dans ce K-Out 3ème édition, K-Out total pardon. Donc je rappelle les règles, nous allons avoir 3 sujets ce soir, 3 sujets qui ont été imposés par les viewers et je vous ai prévu une vingtaine de questions dessus. Et à la fin des 3 sujets, nous aurons un grand gagnant qui repartira avec 5000€, non pas du tout, qui repartira avec un abonnement offert sur la chaîne de son choix. Voilà, petite précision, cela dit sur le sub offert, c'est un sub tier 1, ce n'est pas un sub tier 25 ou tier 3 ou ce genre de choses, je ne roule pas sur l'argent. Et ça dépend de la chaîne que vous demandez, si c'est des gens où je n'apprécie vraiment pas leur travail, malheureusement je n'irai pas leur donner de l'argent. Mais il y a peu de gens où j'apprécie vraiment pas, si vraiment vous me dites, tu veux pas aller offrir un truc à SLG ou... Non, non, mais pour à peu près tout le monde, sinon ça passe. Donc nous allons commencer avec le premier sujet de la soirée qui nous a été imposé par Créa Zèbre et qui est les films Disney. Donc voilà, préparez-vous, accrochez-vous et c'est parti, première question. Les films Disney ! 3, 2, 1, c'est parti ! Dans Mary Poppins, quel procédé d'incrustation a été utilisé ? Est-ce que c'est une incrustation en fond vert ? Est-ce que c'est une incrustation en fond bleu ? Est-ce que c'est grâce à de la vapeur de sodium ou aucun des trois ? Ce sont tout simplement des vrais pingouins qui ont été utilisés pour faire le film. Je pense pas que ce soit des vrais... Ah, tu pourrais être surpris, Choumi ! Et non, ce n'est ni du fond vert, ni du fond bleu, mais de la vapeur de sodium. Alors, qu'est-ce que c'est que la vapeur de sodium ? Je pense que vous connaissez tous ce qu'est le fond vert et ce qu'est le fond bleu. C'est que vous mettez un acteur, derrière vous mettez un fond vert ou un fond bleu, vous enlevez la couleur, et tada ! Vous pouvez mettre ce que vous voulez. En gros, pour la vapeur de sodium, ça fonctionne à peu près pareil, à la différence que cette fois-ci vous avez un fond blanc qui est éclairé avec des lampes de sodium. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que les lampes de sodium vont créer des petites interférences qui peuvent être captées par une caméra très précise, ce qui permet de séparer la pellicule en deux. D'un côté, vous allez avoir le film qui a été filmé tel quel, avec le fond blanc et compagnie, et d'un autre côté, sur l'autre pellicule, tout va être jaune concernant le fond blanc, et les personnages vont être en noir. Et ensuite, on peut se servir de cette pellicule-là pour détourer l'image de manière très simple de l'autre pellicule, ce qui permet d'avoir un rendu qui est beaucoup plus naturel. Cependant, les lampes de sodium, ça coûte super cher, et la caméra en question coûtait extrêmement cher aussi. Et donc, ils ont vite arrêté d'utiliser ce procédé parce que ça coûtait une blinde pour pas grand-chose. Et on en est revenu, finalement, au fond vert et au fond bleu aujourd'hui. Voilà. Je connaissais zéro des techniques. Bah, fond vert, tu dois connaître dossier. Pour le stream, c'est pas mal utilisé aussi. Ces techniques... Bah, le principe, c'est que vous appreniez des trucs quand même à la fin. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez apprendre des trucs. Je sais pas si je vais rester longtemps, mais pas de souci. Pas de souci, j'ai refait. Tu peux rejoindre quand même, quitte à ce que tu quittes après, mais si t'as envie de t'amuser à jouer. Et on arrête de jeter des tomates. Ça suffit, là. Si je connaissais les fonds, mais pas la vapeur de sodium. Bah, je connaissais pas non plus. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Et je me suis dit, tiens, ça ferait une belle question. Tu dois rester longtemps. On fait comment ? Tu vas sur le site Kout et tu rentres le petit code qui est ici. Je sais plus exactement comment. Mais il me semble que tu tapes Kout.it et ça va te demander de rentrer un code et tu tapes celui-ci. Donc on attend que Girafet soit là et on continuera. Aux quiches ? Aux quiches Lorraine ? Mais oui. Je vous rassure, il y aura quand même des questions un peu plus simples. Pas toutes. Mais il y en aura. Peut-être. Éventuellement. Quiches Lorraine égale amour. Si c'est bien fait, ouais. Mais après, tu peux quand même avoir des quiches tellement plus sympas que des quiches Lorraine. Enfin, je trouve. À la limite, on va passer à la question 2. Et t'inquiète pas, Girafet, tu rejoins quand tu peux. La quiche Lorraine de ma mère me manque tellement. Quiche Poireau-Lardon ? Ah, Poireau-Lardon, ça peut être sympa. Ça, j'apprécie. Donc attention, question numéro 2. Ah, mais d'abord, le tableau des scores. Et c'est Clem qui est première avec 0 points ! Wouh, Clem ! Bien joué. Quiz. Quel est le premier film Disney ? Est-ce que c'est Alice Comedies ? Est-ce que c'est Blanche-Neige et les 7 nains ? Est-ce que c'est Fantasia ? Ou est-ce que c'est Pinocchio ? GG, Clem ! Elle est trop forte, cette petite Clem. Merci, c'est tout un art. Et bien joué, c'est bel et bien Blanche-Neige et les 7 nains. Qui depuis a été repris maintes et maintes fois, mais c'est bel et bien le tout premier film Disney. Alice Comedies, pour le coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, par contre, c'est la première série de Disney qui est sortie avant Blanche-Neige, pour le coup, et qui relatait les histoires de la petite Alice, une jeune fille dans Cartoon Land. Donc, techniquement, Alice est la première mascotte de Disney, mais si on parle de mascotte animée, j'imagine que vous savez tous que la première mascotte animée, c'était... Là, je vous laisse répondre dans le chat, si jamais. La première mascotte animée de Disney, quand même. Facile. Donald, non. Pikachu, Dingo, Mickey, Mortimer, Mickey, et non, c'était Oswald, le lapin chanceux. Mais ensuite, ils ont perdu les droits, donc c'est devenu Mickey. Et Clem qui reste première, mais cette fois-ci, avec 954 points. Et du coup, coucou Axel, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. C'est qui ce Pekno ? C'est un espace de lapin avec des longues oreilles noires. J'imagine que vous l'avez tous déjà vu, mais sans savoir que c'était la première mascotte de Disney. Mais je sais plus pourquoi ils ont perdu les droits, mais en gros, les droits sont partis... Attention ! Les droits sont partis chez quelqu'un d'autre. C'est une espèce de lapin avec des longues oreilles, merci. Pas de problème, je suis là pour ça. Si vous avez besoin, vous me dites. C'est qui Dieu ? C'est un vieux mec barbu, là, qui est dans le ciel. Mais qui n'est pas pilote d'avion. Question suivante ! Laquelle de ces franchises Disney était une attraction avant d'être une série de films ? Est-ce que c'est Pirates des Caraïbes ? Est-ce que c'est Indiana Jones ? Est-ce que c'est Winnie l'ourson ? Ou est-ce que c'est Willow ? Heureusement que j'ai fait des études de cinéma d'animation. Après, t'es pas obligé de tout retenir. C'est comme tous ceux qui sont là, genre, j'ai fait des études de cinéma, je connais pas tous les classiques des années 50, mais tout le monde s'en bat les couilles. Enfin. En vrai. Bravo ! Je vois que vous avez la ref, c'est effectivement Pirates des Caraïbes. Dans les années 90, les scénaristes Ted Elliot et Terry Rocio ont décidé d'écrire un scénario basé sur l'attraction Pirates des Caraïbes. et ça a donné ce que ça a donné. Des films plus ou moins bien en fonction duquel vous regardez. Oh oh ! Et terre de pomme et hélo qui remontent ! Je savais... Tu savais pas ? Ah ! C'est une anecdote plus ou moins connue. Je savais pas non plus, j'avais appris ça... Je crois la fois où j'avais été à Disney. On en parle du 4, mais on en parle du 3 déjà. Et puis quand même, le 4, on a beau dire ce qu'on veut. Il y a quand même une phrase mythique dans le 4. Elle a un nom, c'est Sirena. C'est quand même l'une des plus belles phrases de tout le cinéma. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est assez merveilleux. Je pense... Mais hé ! C'est pas très sympa ? Comment ça me balance des... Ça c'est juste parce que vous êtes triste de perdre. Vous êtes nul et du coup vous me jetez des tomates. Bah c'est du gaspillage, voilà ce que c'est. Alors attention, question suivante. Celle-ci est plus facile. Parmi ces films, lequel n'est pas en cours de production par Walt Disney ? Est-ce que nous avons Mufasa qui nous raconte l'histoire du méchant du roi lion ? Est-ce que nous avons Tron Ares qui serait le troisième ? Cruel A2 parce que clairement on avait besoin d'une suite ? Ou Réponse avec Jada Smith dans le rôle principal ? En ce moment je vois des trucs sur Netflix, vous êtes pas prêts. Tu regardes quoi ? Bien joué ! Ah je vois que ça a été assez... Vous êtes un peu perdus dans les réponses. Mais il y a bien un Tron 3 du coup qui est prévu. Il y a bien Cruella 2 qui est prévu, je sais pas pourquoi. Déjà je sais pas pourquoi il y a eu Cruella 1. On parle quand même d'une dame qui veut massacrer des chiots et ils en font un film où c'est la gentille. Et il y a bien un film Mufasa. Pourquoi ? Je sais pas. Mais il y a un film Mufasa qui est prévu. Et pour le coup, Réponse avec Jada Smith, c'est un troll qu'il y a eu sur internet. Parce qu'il y a bien un film Réponse qui est prévu. Et du coup, t'as plein de gens qui ont dit bah ils vont mettre Jada Smith parce que c'est une actrice qui est chauve. Et voilà. Et c'était ça le troll. Je savais même pas qu'il y avait un Tron 2. Bah il y a eu le vieux Tron et il y a eu Tron en 2010, je crois. Merci Mini Clem. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le deuxième. Mais c'est basé sur un vieux truc à la base. Oh, merci dossier. C'est adorable. C'est avec l'acteur du premier en animation CGI parce qu'il est mort. Exactement. 2009-2011. C'est 2009 ou c'est 2011 du coup, Créa Zebre ? Je m'en fous, j'avais mes mains, je me suis protégé. Tron Legacy, oui c'est ça, c'est Tron Legacy le deuxième. Mais du coup, Mufasa, j'ai aucune idée de l'intérêt de faire un film sur Mufasa. Tout ça pour nous expliquer d'où vient le méchant du Roi Lion, j'ai aucune idée. Et merci beaucoup Choumi, c'est adorable. Où est Terre de Pomme qui est en train de remonter ? Clem qui est descendu. Non, petite Clem, elle a l'air toute triste. 2010 ? Oh yes, je suis trop fort. Je suis content. Vas-y, petite Clem, lâche rien. Je veux dire, je vous aime tous. Non, Clem, interdit. Parmi les princesses officielles de Disney, laquelle n'est pas issue d'une adaptation ? Est-ce que c'est Pocahontas ? Est-ce que c'est Cendrillon ? Est-ce que c'est Rebelle ? Ou est-ce que c'est Tiana, la princesse de la princesse et la grenouille ? T'as pas regardé le premier ? Le premier est mieux que Tron Legacy, pour le coup. Mais il a assez mal vieilli et il n'a pas grand intérêt non plus. Mais Tron Legacy est vraiment à chier. T'as pas compris ? En gros, tous ces films-là, que ce soit Pocahontas, Cendrillon, La princesse et la grenouille ou Rebelle, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas une adaptation d'un livre, d'une nouvelle ou autre. Lequel ? En gros, lequel est une véritable histoire écrite par Disney ? Lequel vient pas d'un conte, d'un conte ou d'un livre. Et c'est effectivement Rebelle, parce que Tiana s'est inspirée de deux contes et nouvelles différentes, je crois. Mais vous arrêtez avec vos tomates, oui ! C'est pas parce que vous êtes nuls que je dois me prendre des tomates. Je vais vous les enlever. Faites gaffe. Oh ! Bien joué, terre de pomme, tu es en feu. Oh non. Moi aussi, je veux balancer des tomates. Mais tu peux ? C'est gratuit, les tomates. Attention, question suivante. Quelle franchise de films n'appartient pas à Disney aujourd'hui ? Et l'œuf, ça va, oui ? Merci dossier. Parce que ça coûte cher quand même. Merci beaucoup. Est-ce que c'est Avatar ? Est-ce que c'est Alien ? Est-ce que c'est Beetlejuice ? Ou est-ce que c'est Incassable ? Incassable, je vous rappelle, c'est Incassable, Split et Glace. Mais vous arrêtez avec vos tomates, ça suffit. Je voulais mettre Rebelle et j'ai mis ce clic. Ah, désolé. Entre l'apéro, la prépa du repas et le quiz. Qui sait peut-être que l'apéro va t'aider à force ? Tu vas avoir des intuitions surhumaines. Celle-ci est un peu dure, ouais. Il y en a deux qui sont faciles de réponse et deux où je peux comprendre qu'on hésite. Et comme Disney a un peu tout racheté aujourd'hui, c'est... Malheureusement, c'est compliqué de savoir qui a fait quoi. Nous avons trois personnes qui ont eu la bonne réponse. Parce que, effectivement, Avatar, ça a toujours été Disney, pour le coup. Alien, c'est de 20th Century Studios. Mais qui, depuis, a été racheté par Disney. Beetlejuice, c'est la Warner. Donc, du coup, ça n'appartient pas à Disney. Et incassable, c'est Touchstone Pictures. Mais qui a également été racheté par Disney. Non, par contre, vraiment sur les tomates, calmez-vous, s'il vous plaît. Sinon, je les coupe. Le principe, c'est que ça arrive de temps en temps. Mais si c'est toutes les deux minutes, on perd un peu l'intérêt. Et surtout que si ça reste sur ma tête tout du long derrière pour les VOD, c'est chiant. Désolé, Zazoup. Ah oui, non, quand c'est sorti, c'était pas chez Disney. C'est pour ça que j'ai bien précisé sur qui appartiennent à Disney aujourd'hui. Pas de souci, désolé. Non, mais vous inquiétez pas, je préfère prévenir. Alors, la question suivante. Si vous avez des enfants, ça peut être facile. Si vous avez des petits cousins, des machins et tout, ça peut être facile. Mais pour vous, vous en tant que personne, ça le sera pas forcément. Mais c'est pour ça qu'il faut écouter. N'hésitez pas à attendre que je vous lise vraiment la question. J'ai un enfant de 13 mois. Alors, t'auras peut-être pas la réponse pour le coup dossier. Mais attention, question suivante. Mais avant, le tableau des scores. Hello qui passe en deuxième place. GG. Clochette et la fée pirate est le... Troisième film de la saga Disney-Ferris, quatrième film de la saga, cinquième film de la saga, ou sixième film de la saga. Let's go ! Pourquoi je suis top 4 ? Parce que tu gères. Tu gères de ouf. Disney-Ferris, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. La saga de Clochette. Ils auraient pu appeler ça la saga de Clochette, mais non, c'est Disney-Ferris. À ne pas confondre avec Disney-Ferris. Là, c'est un club un peu plus sombre. Et bien joué, Zazoup. Et deux personnes ont eu la bonne réponse. C'est bel et bien le cinquième film. Parce que dans l'ordre, nous avons la fée Clochette, ensuite la fée Clochette et la pierre de lune, la fée Clochette et l'expédition féérique, la fée Clochette et le secret des fées, la fée Clochette et la fée pirate, du coup le cinquième. Et enfin, la fée Clochette et la créature légendaire. Je me suis refait les fées Clochettes il n'y a pas longtemps et j'ai quand même eu faux. Mais enfin ! Assez honteux, ça. Et coucou Orion ! Je peux malheureusement pas participer, mais je laisse malheur que pas de soucis, c'est très gentil déjà. Bonne soirée à toi. Je t'enverrai la VOD si tu veux. Merci le pif. Bah, bien joué le pif. Et créa zèbre qui remonte ! Première ! Est-ce que tu le savais vraiment ? Créature légendaire, c'est récent ? Non, même pas. Je crois que le dernier date de 2016, un truc du genre. J'y connais rien à Disney et j'ai quand même eu faux. Bizarre, ça ! Non, mais en vrai, moi, les fées Clochettes, je savais qu'il y avait eu un film et je ne savais pas qu'il y en avait eu six. On est dix à jouer, non ? Exactement. J'ai juste suivi mon intention. Bah, bien joué. Bien joué, bien joué. J'y vais, et bah, à plus. Attention, question suivante. De quoi parle Avalonia, l'étrange voyage ? Ce sont des explorateurs qui partent explorer Avalonia pour sauver leur monde. C'est un groupe d'explorateurs qui découvrent la contrée d'Avalonia. C'est un groupe d'amis qui se retrouvent par accident à Avalonia. Ou c'est un groupe de scouts qui est amené à Avalonia. What is this ? Eh bien, c'est l'un des derniers films Disney. Tout simplement. Disponible sur Disney+. Et trois personnes ont eu la bonne réponse. Bien joué. Donc, Créazèbre qui remonte. Et Axel qui arrive dans le top score. Bien joué. Vu et déçu. Bah, figure-toi que moi, je l'ai vu après avoir fait ma question. Et je comprends pas pourquoi le film est passé inaperçu. Parce que pour le coup, il est pas si mal. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu zéro communication dessus. La moitié des gens ont appris qu'il existait après avoir entendu dire que le film n'avait pas marché. Disney s'est contenté de ne pas communiquer dessus histoire de pouvoir dire derrière non mais vous voyez dès qu'on met des personnages homosexuels, ça plaît pas. Donc, vous voyez, faut qu'on arrête de le faire. Et en fait, c'est juste qu'ils ont absolument pas communiqué sur le truc. Mais pour le coup, le message du film est vraiment pas mal. Et c'est... Je le recommande. Il casse pas quatre pattes à un canard. On va pas se mentir. Tout simplement parce que c'est un peu, encore une fois, ce truc de allez, on part à l'aventure. Si vous avez déjà vu que... Attends, c'est lesquels ? Bah, le voyage dans l'Atlantis, etc. C'est vrai que ça ressemble un petit peu au niveau du format du film. Mais pour le coup, c'est pas si mal. Ah, il est sur SNAP+. Exactement. Il est sorti que sur Disney+. Il est sorti dans certains cinémas, mais c'est assez rare. Et coucou Clément, comment vas-tu ? Bienvenue à toi. N'hésite pas à te poser et améliorer ta culture générale. C'est des questions un peu bâtardes, mais si tu as envie. Quatre pattes à un canard alors que trois, c'est déjà pas possible. Eh ouais, t'as vu ça ? Moi, je vais encore plus loin. Alors, attention. Question suivante. Préparez-vous. Dans 3, dans 2, dans 1, dans maintenant. Quiz. Quel film Star Wars n'existe pas et n'est pas en préparation ? Est-ce que c'est un film sur Obi-Wan Kenobi, la suite des aventures de Rey Skywalker, un film sur l'aube des Jedi, ou un reboot de la saga ? Attention, il y a peut-être un piège. Peut-être. Film, on est d'accord. Oui. Mais je suis une... Pour rejoindre le K-Hoot, il faut que tu ailles sur k-Hoot.it et tu rentres le petit code qui se trouve en bas. 12, 37, 80. Star Wars. Ah, moi aussi, j'aime pas trop Star Wars. Eh non, c'était bel et bien un reboot de la saga qui n'est pas prévu. Pour l'instant, du moins. Pour l'instant, du moins. Et là, certains se disent, notamment Shumi qui a posé la question, est-ce qu'on est bien d'accord sur film, mais il n'y a pas de film sur Obi-Wan Kenobi ? Eh bien, si. Parce que la série a été remontée au format de film par un fan, mais le film en question a été reconnu comme officiel contre toute attente par Disney. Par conséquent, le film Obi-Wan Kenobi existe bel et bien. J'aurais pas cru qu'ils auraient continué sur Rey en film et si. Ils veulent faire au moins un film voire une trilogie. Ils ont pas compris qu'on aimait pas le personnage, ils comprennent pas. En même temps, c'est Disney. Vous regardez par exemple Marvel, ça fait 10 films qui font de la merde que tout le monde leur dit que c'est de la merde mais ils comprennent pas. Il a fait des cuts et il a même refait des plans en 3D, notamment pour des combats. Il a fait un travail de malade. J'ai pas vu le taf parce que Star Wars j'en ai absolument rien à foutre mais ça existe. C'est important de persévérer. Ouais, des fois c'est bien d'arrêter aussi. Des fois, il faut se dire stop. Yes, c'est bon, je suis là. Ah, bien joué. Ça s'appelle un gag de répétition. C'est vrai qu'à ce rythme-là, on est un peu là-dessus. Alors attention, bruit de phase 5. Lequel de ces films live, je précise, films live, n'existe pas en version Disney, donc fait par Disney ? Est-ce que c'est Dembo ? Est-ce que c'est Blanche-Neige et les Sept Nains ? Est-ce que c'est Mulan ? Ou est-ce que c'est La Belle et le Clochard ? Faites bien attention. Dembo, Blanche-Neige et les Sept Nains, Mulan, ou La Belle et le Clochard. T'abuses. J'abuse rien du tout. J'abuse rien du tout, je me base sur des faits. Et quand je dis des faits, je ne parle pas forcément de la fée Clochette. J'ai envie de me jeter dans un ravin de 2 mètres de profondeur. Attention, tu pourrais te fouler la cheville. Fais gaffe. Ils vont se faire avoir et tu le sais. Oui, c'est le but. Ah, tu vois, ils ne sont pas fait avoir. Non mais, c'est bel et bien Blanche-Neige et les Sept Nains. Parce que vu qu'il n'y a plus de Sept Nains, ce sera juste Blanche-Neige. Enfin, je crois que ça va s'appeler Blanche-Neige et les Sept Créatures Magiques. Mais du coup, Dembo existe bien. Il y a la version de Tim Burton. Mulan existe, malgré toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir dessus. Et la Belle et le Clochard, c'est un film qui est sorti directement sur Disney+. Mais moi, je ne savais pas ! Bah, il y a trois personnes qui n'ont pas eu la réponse. J'y peux rien. Ce sera Blanche-Neige tout court ? Je ne sais plus ce qu'ils avaient parlé au moment de Blanche-Neige et les Créatures Magiques. soutenons-nous dans notre nullité. Oh, c'est pas être nul. Les trois sont assez sympas ? Non. Non, non. Non. Autant ces deux-là, je peux accepter même si je ne suis pas d'accord. Mais Dembo, c'est hors de question. Je n'accepterai pas, c'est un film de merde. Dembo, l'original est merveilleux. Filez ça à Tim Burton. Niquez-vous. D'ailleurs, l'actrice n'est pas métisse pour Blanche-Neige ? Non, mais il y a plein de trucs qui ne vont pas pour Blanche-Neige. Et là, le film est sur le point de potentiellement être annulé à cause du comportement de l'actrice qui, dans toutes les interviews, dit qu'elle déteste le rôle et que, de toute manière, elle n'avait jamais aimé Blanche-Neige, que c'était un personnage qui lui faisait peur. Et déjà que les gens n'étaient pas trop d'accord du fait qu'elle soit là, là, en fait, elle est en train de cracher sur le film de base et ça ne passe pas du tout. Donc là, elle a fait des excuses officielles il y a trois jours, je crois. Mais malgré ça, les fans ne sont quand même toujours pas très contents. Non, mais j'aime bien l'acteur du père. Oui, mais il n'y a pas de père dans Dembo. Il n'y a pas d'histoire de famille avec un enfant qui aime bien Dembo. Il n'est pas là, l'enfant. Dans le cirque, les humains, c'est des connards dans Dembo. Le principe de Dembo, c'est de dire que les humains sont des enculés. D'où tu rajoutes une histoire de famille ne me lancez pas sur le film d'Embo. Attention, ça fait mal. Non, mais déjà, Blanche-Neige qui n'est pas blanche comme neige et des nains qui ne sont pas des nains, c'est compliqué. Non, mais c'est revisité. Mais qui revisite ses fesses ? Il m'emmerde, moi, Tim Burton. Ça fait 30 ans qu'il ne fait plus de bons films. Il faudrait peut-être juste qu'il arrête. On appelle ça une heureux fonte. Non, on appelle ça une hérésie. Bon, allez, passons à la question suivante. En 1979, deux ans après la guerre des étoiles, Disney sort un film de science-fiction en réponse à ce dernier. Quel est ce film ? Est-ce que c'est Alien ? Est-ce que c'est E.T.? Est-ce que c'est le trou noir ? Ou est-ce que c'est la folle histoire de l'espace ? Ne faites pas un focus sur la date. C'était juste pour vous dire en gros, après Star Wars. Et re-Kuroko. Ok, là, j'ai... Ah-ah ! Si c'est pas ça, je me coupe un radis. tu vas peut-être manger un radis. Au pif. Des fois, le pif, ça marche bien. Clem, normalement, là, t'as la réponse. je compte sur toi. Et la réponse était le trou noir. Mais non ! Et si. Alors, pour l'anecdote, E.T., ça n'a rien à voir avec Disney. La folle histoire de l'espace, c'est un film de Mel Brooks qui est une parodie de Star Wars. Donc, il y a effectivement un lien avec Star Wars, mais c'est une parodie. Et, Alien, ça a effectivement existé grâce à Star Wars, mais à l'époque, ça n'appartenait absolument pas à Disney. mais j'ai hésité, j'ai mal hésité. Non ! Clem ! J'ai... Pauvre petite Clem. Et du coup, c'était bel et bien le trou noir. Et si jamais vous vous demandez ce que c'est que ce film, parce que personne n'en a vraiment entendu parler, parce que le film n'a pas très très bien marché. Le trou noir, c'est un film qui raconte comment plusieurs scientifiques retrouvent près d'un trou noir un vaisseau disparu depuis 20 ans, à bord duquel se trouve un seul homme, un scientifique rêvant de traverser le trou noir. Le film, malgré ses prouesses techniques, n'a pas convaincu par son scénario. Voilà. J'ai blackout sur le film. J'ai joué ! Je peux rejoindre en cours de jeu ? Oui, oui. Tu tapes le code ici, normalement, tu peux rejoindre en cours. Mais voilà. Du coup, c'était le film Le trou noir, mais ça n'a pas très très bien marché. Alors, au niveau des scores, nous avons Hello qui remonte, bien joué ! Tu connaissez la réponse ou c'est du pif ? Est-ce que vous êtes que deux à avoir eu la bonne réponse ? Est-ce que vous saviez ? Oh, c'est bon, on est radis ! Je vais contacter ce médium. Eh ! Tu as bien raison. Élimination et pif. Bien joué. Moi, je le savais. Eh bien, bien joué ! Où est-ce que tu dois taper le code ? Tu vas sur kout.it ou sur l'application kout. C'est le code PIN. Sur ta carte bancaire. Et il faut le taper trois fois. Je suis toujours derrière Girafelle, j'ai honte. Aïe ! Aïe, 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 aïe. Le code PIN ? Oh ! Je suis toujours dixième. Aïe, 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 coup dur. Et moi, je suis dernier. Mais on s'en fout, on est là pour rigoler et apprendre des trucs. Ne vous inquiétez pas. Attention, question suivante. Quel réalisateur connu n'a jamais fait de film pour Disney ? Est-ce que c'est Edgar Wright ? Est-ce que c'est Tim Burton ? Est-ce que c'est James Cameron ? Ou est-ce que c'est Guy Ritchie ? ? Sous-titrage ST' 501 Je savais même pas que c'était cet acteur là qui avait joué la bête dans La Belle et la Bête Il joue dans une super série pour le coup qui s'appelle Légion et qui est top Je reviens Non Mini Clem ça va pas Bah écoute je t'attends on va discuter en attendant Si c'est la réponse que j'ai mis alors j'ai fait un sans faute Et bien c'était Edgar Wright Parce que Tim Burton bah on en a parlé tout à l'heure On en parlera plus Il a fait pas mal de films de merde pour Disney James Cameron pour le coup bah Avatar Techniquement c'est un film Disney Et Guy Ritchie il a réalisé L'immonde Aladdin Voilà Et je crois qu'il est prévu pour Aladdin 2 Oui parce qu'ils vont faire un Aladdin 2 Je sais pas pourquoi Peut-être qu'il y aura un multivers avec Kiev Adams Qui va arriver aussi Mais par contre Guy Ritchie est un super réalisateur Mais je sais pas pourquoi il est venu faire cette merde L'argent C'est beau l'argent C'est lui Aladdin le gars que je dois aller insulter Oui Mais du coup Edgar Wright par contre pour l'anecdote A la base il devait réaliser Ant-Man Le premier du nom Et il est finalement parti pour différents artistiques Il y a plusieurs théories de pourquoi il est parti Mais on est resté sur du différents artistiques Et en réponse du fait qu'il a quitté le projet Il a fait le film qui s'appelle Baby Driver Afin de montrer qu'on pouvait faire un film d'action tout public En laissant le réalisateur faire ce qu'il voulait En termes de visuel on va dire Donc partir sur un scénario un peu tout public Un peu bateau Qui d'ailleurs est pas terrible Baby Driver est un bon film Mais le scénario est un peu sexiste C'est pas ouf Mais visuellement le film est assez incroyable Et on excuse quand même Edgar Wright pour son film Parce que derrière il a fait le film Last Night in Soho Qui pour le coup Pour le coup est un film Qui parle Qui parle très bien du sexisme Et qui est assez cool Je suis pas d'accord pour le scénario La Quand tu vois le personnage féminin De Baby Driver Il sert à rien Elle est là pour être la fille dont on tombe amoureux Et sinon elle ne sert strictement à rien du film Après il y a des trucs intéressants Mais ça fait très film tout public C'est très lisse C'est très Que des questions de mémoire Alors que ça fait 10 ans que je rien de plus Et du coup Elo qui remonte en deuxième place Mais qui est loin derrière Créa Zebre Créa Zebre qui A pas choisi ce sujet pour rien on va dire Et re Mini Clem Sur les Simpsons j'ai ma chance En vrai les Simpsons Je crois que c'est le plus facile de ce soir Guatemala Je m'excuse d'avance Alors attention Question suivante Quel est le plus gros flop De Disney Est-ce que c'est La petite sirène Le live action Est-ce que c'est Avalonia Est-ce que c'est John Carter Ou est-ce que c'est The Lone Ranger Le film que tout le monde a oublié Pause repas des bisous Et bah des bisous Et bon appétit Putain ce film là Je savais même pas qu'il existait Mais je suis biaisé John Carter j'ai oublié C'est un peu un film oublié Aussi à John Carter Bah pour le coup J'ai pas été sympa Parce que tous les films De la liste Ça a tous été des flops Il y en a juste un Qui a flopé plus que les autres Et c'était John Carter Pour le coup C'est assez dur A évaluer Parce qu'en fait Faut prendre en compte Donc l'inflation Faut savoir Est-ce qu'on prend en compte Les pertes En fonction du coût d'origine Ou pas Parce qu'il y a des films Qui coûtent très cher Et qui derrière Font perdre de l'argent Mais qu'on a quand même Gagné plus que les autres Mais tout semble s'accorder Quand même sur le fait Que le plus gros flop C'est John Carter C'est John Carter Avec 225 millions de dollars De pertes estimées Pour moi John Carter C'est un personnage Dans Urgence Bah là Il y avait Urgence Que J'ai pas réussi A faire de blague Mais imagine Que j'ai fait une super blague Et que t'es genre Hillary Non John Carter En plus C'est pas si nul Je trouve Comparé à d'autres Pour moi C'est mon garagiste Bah écoute Ton garagiste C'est un flop Pour Disney Ok Tu lui diras Urgence Sur la qualité du film Ouais J'ai essayé De faire un truc comme ça Mais c'est pas sorti Naturellement Des fois Des fois Ca marche pas Ce tueur Avec les vannes Eh Elle était pas mal Je vais en faire un clip De selfie Bon on va revenir Sur quelque chose De plus positif Avec la question suivante A l'inverse Ah mais déjà Axel qui remonte Zazoub qui remonte aussi Elo qui perd une place Mais de pas beaucoup Donc A l'inverse Côté positif Quel est le plus gros Succès d'animation De Disney Est-ce que c'est Zootopie Est-ce que c'est La Reine des Neiges 2 Est-ce que c'est Le Roi Lion Ou est-ce que c'est Ralph 2.0 Ce film Merveilleux Zootopie J'ai beaucoup aimé aussi Je t'aurais pu mettre A Valonia C'est vrai J'aurais pu mettre A Valonia Alors je vais passer Parce que je crois Que tout le monde A répondu Et c'est bel et bien La Reine des Neiges 2 J'ai bien précisé Dessin animé Clément Pour le coup J'ai bien dit D'animation C'est trop dur Pour moi Je connais rien Bah au moins Tu apprends des trucs Je me suis enfin remonté Et bah bravo Je devrais regarder Le second Ralph Le premier est bien Le deuxième Je vois pas l'intérêt Mais c'est un autre débat Et du coup C'est bien La Reine des Neiges 2 Qui a fait mieux Que le premier Parce que le premier A fait 1,3 milliard De dollars Et le deuxième A fait 1,45 milliard Alors que c'est de la daube Pour le coup J'aime beaucoup le premier Mais le 2 Je vois pas l'intérêt Comment ça a pu avoir Plus de succès Que le Roi Lion Bah pour une raison Qui est toute simple C'est que Le prix des cinémas A augmenté de fou Et que C'est devenu un peu plus Une mœurs aussi D'aller au cinéma Tout simplement Je pense que Le Roi Lion S'il avait eu le succès A notre époque Il aurait peut-être dépassé Mais pour le coup La Reine des Neiges Il y a eu la sortie A Noël Toute la pub à côté Et tout Et ça a fait que C'était un énorme succès Et puis aussi le fait Que le Roi Lion Est un film de Mais Alors Ah le premier Moi j'avais bien aimé J'avais trouvé Qu'il y avait pas mal De trucs plutôt cool Bah je trouve que Pareil La Reine des Neiges 2 Est un peu aux F sur 2 Tu veux te battre ? Vas-y viens Libéré Délivré Fais un duel C'est l'heure Du duel Vous avez pas le droit De m'attaquer Avec petits points Petits points Elle me défend Normalement Elle ne m'attaque pas Non Clem je me fais attaquer Par tes petits points Je suis d'accord Le Roi Lion Est sur Eh choumi Merci Eloïse Merci On est d'accord Que le Roi Lion Est sur côté Et surtout Que Mufasa Est le méchant Et Scar Est le gentil du film Et ça Il faut le dire Je suis en couple Non Bah visiblement Non Dossier Désolé de te l'apprendre J'attaque les viewers Merci Mini Clem Tu gères Je me laisse Parfait Alors Avant de passer A la question suivante Il faut quand même Que je vous donne Une information Je vais vous expliquer La différence Entre Mais hey Attention Je vais vous expliquer La différence Entre un film produit Et un film Distribué Un film La production D'un film C'est pour résumer Grossièrement Ce qui se passe Avant et pendant Le film C'est à dire La préparation du budget Le tournage Etc La distribution C'est la communication Donc toutes les pubs Et tout ça Qui va y avoir derrière Et la mise à disposition Du public Donc sur quelle plateforme Ça va être mis Dans quel cinéma Ça va être envoyé Etc Voilà La différence Entre les deux Ce qui nous amène Donc à la question 15 Quel est le premier film Marvel Distribué par Disney Est-ce que c'est Hulk Est-ce que c'est Iron Man Est-ce que c'est Avengers Ou est-ce que c'est Howard the Duck Je sens que je vais répondre Au pif Ce bon vieux Howard Howard c'est le nom De Donald en anglais Je suppose Non non C'est un super héros Qui est Cringe En vrai si vous revoyez Howard the Duck Aujourd'hui L'histoire c'est Un canard Qui doit sauver la terre D'une invasion extraterrestre Et qui à la fin Couché avec une humaine C'est Très malsain C'est C'est Non C'est très bizarre Et pourtant Le costume du canard Est l'un des costumes Ayant coûté le plus cher Dans l'histoire du cinéma Et donc 4 personnes Ont eu la bonne réponse C'est bel et bien Avengers Et c'est un film Marvel Et c'est un film Marvel Oui parce que Pour le coup Howard the Duck Est un héros Marvel Vous pouvez notamment Voir Howard the Duck Dans les gardiens de la galaxie Le canard qui parle C'est Howard the Duck Hulk c'est pas Marvel Et bah justement En fait C'est un gros bordel Parce que pour le coup Howard the Duck C'est le premier film Marvel A avoir été produit Mais il a été produit Par Lucasfilm Donc George Lucas Et il a été distribué Par Universal Donc rien à voir Pour le coup Ensuite Iron Man C'est le premier film Du MCU Mais à l'époque Disney n'avait pas encore Les droits de Marvel Qu'ils n'ont acheté Qu'en 2009 Soit un an après Et même après avoir acheté Les droits de Marvel Ils n'avaient pas Les droits de distribution La distribution La distribution Est alors effectuée Par Paramount Pictures Ce qui nous amène donc A 2012 Avec Avengers Qui est donc Le premier film Distribué par Disney Parce qu'avant C'était distribué Par Paramount Pictures Pour vous dire A quel point C'est le bordel Le cinéma Mine de rien Et encore Là je vous ai fait La version courte Pour le coup Mais bon De toute manière Aujourd'hui C'est Disney Qui gère tout Et on voit bien Où ça nous a mené A des films de merde Si maintenant Vous avez quand même Tous les trucs Parce que depuis Ils ont tout racheté Donc maintenant Ils ont les droits De tout Pour le coup Ça c'était un peu Une question piège Oui mais c'est une question piège Qui vous apprend des trucs Et c'est pour ça En fait Il faut faire attention A la formulation Des questions J'ai pas dit Quel est le premier film Du MCU par exemple Je crois que Garbug N'aime pas le chiffre 4 Et ouais Et Clem qui revient Dans le classement Bravo Enfin je veux dire Je vous aime tous Pas de J'ai pas de préférence Attention Question suivante Le film Moana S'appelle Vaiana En France Mais pourquoi Est-ce que c'est A cause d'une actrice Pornographique italienne Est-ce que c'est parce que Moana est le nom De la princesse Mais pas de la valise Est-ce que c'est parce que La France a toujours changé Les noms des princesses Et que ça n'a rien de nouveau Ou est-ce que c'est parce que Moana est une insulte En Picardie Attendez J'ai des petits chiens Qui veulent monter Sur un lit J'en profite Je vous laisse répondre Un petit chien J'adore ce film Ah moi j'ai pas trop aimé Ah moi j'ai pas trop aimé Vaiana Je trouve qu'il était Osef Puis ce truc de C'est pas une princesse Oui enfin c'est la fille du chef Et effectivement C'est à cause d'une actrice Pornographique italienne En effet Ils avaient peur Que les recherches Ne mènent à Moana Pozy Une célèbre actrice Pornographique italienne Et ils ont donc décidé De mettre le nom Vaiana en Europe Et pour l'anecdote Moana veut dire Océan Mer profonde Ou grande étendue d'eau En langue polynésienne Et Vaiana veut dire Eau de roche En thaïtien Je ferai mes recherches Ce soir Bah bravo Y'a des gens innocents C'est bien Mais je trouve que L'anecdote est rigolote En vrai l'actrice Ça a dû la faire tellement marrer De se dire Putain ils ont carrément Changé le nom D'une princesse Disney A cause de moi Moi je trouve ça super drôle Et Clem qui remonte Alors Moana Ça pose problème Mais X à la place de Twitter On dit rien Techniquement tout le monde A dit beaucoup de choses C'est juste qu'il veut pas écouter Ah vous allez voir La question suivante C'est histoire de réchauffer Un peu les coeurs On va parler d'un sujet sympa Moana elle bosse Chez Twitter maintenant Exactement Robert Cletus Driscoll Et la voix d'un célèbre héros D'animation Disney Mais lequel ? Est-ce que c'est Aladdin Est-ce que c'est Mickey Est-ce que c'est Tic De Tic et Tac Ou est-ce que c'est Peter Pan En vrai la photo vous aide Il est 1 Il est 1 0 sur 20 Ah ouais la photo Mette de fou Mais c'est pire de dire ça C'est quoi la photo ? Bah il faut regarder mon écran Mais c'est une photo en noir et blanc d'un enfant Une vieille photo en noir et blanc d'un enfant Et bien joué C'est un quasi sans faute C'était effectivement la voix de Peter Pan Pour le coup Il avait travaillé plusieurs fois pour Disney On le retrouve notamment dans le film L'île au trésor Et il a fait la voix de Peter Pan L'un de ses derniers rôles Parce que Ironiquement Vous allez voir c'est super drôle On lui reprocha Peu de temps après D'avoir trop grandi L'enfant star n'ayant pas la même voix Il n'intéressait plus les studios Dont Disney Il a donc chuté dans l'oubli La misère et la drogue Et il décédera à 31 ans Dû à des problèmes de drogue Justement Et on retrouve notamment une référence à cette histoire Dans le film Ticketac de 2022 Que je recommande pour le coup Il est super intéressant Et voilà Tout ça pour dire que les enfants stars Chez Disney Ça mène toujours à des histoires Super joyeuses C'est Yes On aime C'est très drôle cette histoire N'est-ce pas C'est vachement marrant Non mais c'est quand même fou Que le mec se retrouve A jouer Peter Pan Et qu'ensuite On lui reproche De ne plus être assez enfant Bah c'est bon ça Je me suis dit L'anecdote Pourrait intéresser du monde Et bien jouer Clem Qui remonte en 3ème place Rêve ta vie en couleur C'est le secret du bonheur Avec le LSD Est-ce que tu rêves pas ta vie en couleur Techniquement Même scénario Pour le gosse de Mary Poppins Bah à voir si C'est pas le même acteur Non Non il a une tête plus ronde Dans Mary Poppins Mais même histoire Avec tous les derniers Les derniers enfants stars De Disney Selena Gomez Son histoire Elle est assez atroce Britney Spears Son histoire Elle est assez atroce Les acteurs de Drake & Josh aussi Quasiment tous les acteurs stars De Disney C'est une horreur Si on traduit les paroles De la chanson L'histoire de la vie Du roi lion Quelle phrase Y retrouve-t-on ? Est-ce qu'il y a Tu as vu le lion Oui je l'ai vu Voilà un lion Oh oui C'est un lion Vivement le live action Ou C'est un bébé lion Il est mignon Les jumelles sur le podium On va les défoncer Clem Et oui Vous gérez Mais chaque semaine Vous gérez Autant que les chanteurs Connus enfants Ah bah Vivement le live action Si si ça disait ça Dans la chanson Y'en a qui savent pas Spoil pas les réponses Mais c'est quoi cette question ? Eh vous êtes tous Soi disant Super fan du roi lion Et vous connaissez pas Les paroles en français Quand même Même moi Qu'en ai rien à foutre De ce film Et effectivement La bonne réponse C'est Voilà un lion Oh oui C'est un lion Elles étaient recherchées Les paroles J'ai honte Bah tu devrais avoir honte Créazèbre Ça sonnait tellement Disney Ah Et nous arrivons Sur les deux dernières questions Avec tout d'abord L'avant dernière Je suis de retour Dans le classement Ah bon ? Oh Quel remontada Bien joué Donc attention Sur la première affiche De la petite sirène Le film d'animation Que retrouve-t-on ? On retrouve Cthulhu Une allusion Au Titanic Un squelette Ou un pénis Balai que j'ai Trois cas d'avance Effectivement Techniquement Vous avez la réponse Sous les yeux C'est effectivement Un sexe masculin Et oui Il y a une des tours Qui ressemble A un sexe masculin Pour le coup Mais il y a Différentes versions De pourquoi Soi disant Il y en a qui disent Que c'est une erreur Et il y a une autre version Qui dit Que c'est parce que Certains animateurs Savaient qu'ils allaient être licenciés Et du coup Ils se sont amusés A ajouter des trucs Un peu partout Et je me rappelle Avoir vu un documentaire Quand j'étais plus petit Qui parlait de ça Et justement Selon cette théorie Les animateurs Avaient rajouté ça Et dans le film Bernard et Bianca Si vous regardez Au travers d'une fenêtre Au début du film Et que vous mettez sur pause Il y a un film pornographique Qui est en train D'être diffusé Sur une des télés Donc voilà Il y a deux théories La première c'est Oh désolé J'avais pas vu Et la deuxième C'était fait exprès Histoire de bien faire chier C'est pas un peu exagéré Bah T'as envie de faire chier Des gens qui te virent Et qui font des films Pour enfants Mine de rien Mettre un truc sexuel C'est le truc Qui peut le plus Les faire chier Tu peux remontrer l'image Bah je vous laisserai Regarder sur internet Vous trouverez Je suis pas là Pour vous montrer Des pénis Et enfin Dernière question Quel est le premier film Entièrement animé Sur ordinateur De Disney Est-ce que c'est Toy Story Est-ce que c'est Toy Story 2 Est-ce que c'est Chicken Little Ou est-ce que c'est Anastasia Si vous cherchez Sur Google Il faut mettre Première affiche Ou poster banni Ou des trucs comme ça Et là vous trouverez Les photons Au détriment Pour le coup Faut le voir Faut réussir à le voir C'est une des tours Si tu regardes De très près En vrai je pense Qu'un enfant tombe dessus Il saura absolument Pas ce que c'est Il verra juste une tour Et après malheureusement Bah quand tu veux faire chier C'est souvent au détriment Des autres C'est celle du centre Si je dis pas de bêtises Vous êtes tombé Dans le piège Malheureusement Et non c'est Chicken Little Effectivement Les ordinateurs Ont été utilisés Pour la première fois Sur Toy Story Comme le raconte L'anecdote Et plein d'anecdotes Là dessus Mais c'est un mélange Des deux Le premier film Entièrement animé Sur ordinateur C'est Chicken Little Dans mes souvenirs Il n'est pas si mal Le film Il n'est pas exceptionnel Non plus Et donc attention Nous arrivons au podium Nous avons Hello en 3ème place Nous avons Clem en 2ème place Et nous avons Créazèbre La première Et GG Mais du coup Les deux jumelles Sur le podium Je suis un peu triste Pour toi quand même Hello T'étais 2ème Quasiment tout du long Et tu t'es fait Dépasser sur la fin Alors Comment je vois Le podium complet A chaque fois J'oublie C'est beau Et désolé Ce ret Voir le résumé Vous avez fait 31 J'ai fait pire Les semaines d'avant Dépasser par Clem Ça ne me dérange pas M'aw Hop là Alors désolé Clem Tu vas me servir De bloc note Attends Le Guatemala Oui non Le Guatemala Encore une fois Je suis désolé Je me suis senti Pousser des ailes Et pour le Guatemala Je me suis dit Vas-y J'ai envie de leur raconter Des trucs Et tout Donc voilà Le Guatemala Il y a pas mal De questions Bon Je mets en pause La VOD Et je vous retrouve Juste après Et re pour la VOD Nous allons donc lancer Le nouveau K-Out Cette fois-ci Sur le thème De Merci beaucoup Merci Choumi C'est adorable Merci C'est gentil Donc sur le thème Du Guatemala Et non pas du sob offert Merci beaucoup Choumi Donc attention K-Out Sur le Guatemala 3 2 1 Et Première question Quelle était la capitale Du Guatemala Avant l'actuelle Guatemala Ciudad Est-ce que c'était Antigua Est-ce que c'était Amatitlan Est-ce que c'était Flores Merci De m'envoyer des trucs Dans la tronche Ou est-ce que c'était Quetzaltenango Dis moi la réponse Du coup S'il te plaît Ah Je donne pas la réponse Et pourtant C'était la A Comme je viens de le dire C'était bel et bien Antigua Qui en plus veut dire vieux En espagnol Tout simplement Enfin vieille Antique Si vous voulez La traduction littérale Voilà Donc pourquoi La capitale a changé Et bien tout simplement Parce que Antigua Est placée à un endroit Où il y a beaucoup De tremblements de terre Mais il y a aussi Des volcans à côté Du coup après avoir été Rayé plusieurs fois De la carte Ils se sont dit Qu'ils allaient peut-être Déplacer la capitale Et donc elle a été déplacée A une centaine de kilomètres Et c'est devenu Guatemala Ciudad Mais la ville existe toujours Et la photo que vous aviez Sous les yeux C'était Antigua Je vous conseille D'aller regarder des photos Sur internet C'est une ville Qui est tout simplement Magnifique C'est trop trop beau Quetzaltenango C'est une ville inventée Non C'est une ville qui existe Ce sont toutes des villes Qui existent Amatitlan Il y a un lac aussi Qui porte ce nom Et il y a une ville Qui a le même nom Juste à côté Et Flores Pareil Il y a un lac C'est près de Tikal Et du coup Bien joué Créa Zèbre Je bug Désolé Mais pas de soucis T'inquiète pas Et bien joué Du coup Clem Et bien joué Kuroko Bien joué à vous trois Alors La question suivante Pourrait vous étonner Combien de dialectes Y a-t-il au Guatemala Est-ce qu'il y en a trois Est-ce qu'il y en a quatorze Est-ce qu'il y en a dix-huit Ou est-ce qu'il y en a vingt-cinq Plein C'est une bonne réponse Bien joué Alors ça Clem Je compte sur toi T'as pas le droit de te tromper Et c'était effectivement Vingt-cinq Mais attends De dialectes parlé Oui De dialectes parlé Et il y en a bel et bien Vingt-cinq Et bien que l'espagnol Latino-américain Soit la langue principale Du pays Il en existe Vingt-quatre autres Reconnus dans le pays Et qui sont d'origine maya T'as pas le droit De me mettre la pression Mais tu me l'as dit au téléphone Il y a une heure Tu m'as dit Ah par rapport à quoi t'es malade Je me rappelle de certains trucs Donc tu m'as dit Donc d'où le fait Qu'il y avait plus de vingt-cinq De vingt-quatre langues Et tout Tu me l'as dit tout à l'heure Au téléphone Si t'arrives à te tromper Quand même J'ai mis le max Pour déconner Et bien c'était le max Bien joué Pauvre Clem Mais non Elle sait que je l'aime Alors attention Question suivante Lequel de ces films A en partie Été filmé au Guatemala Est-ce que c'est Indiana Jones Et le crâne de cristal Est-ce que c'est La guerre des étoiles Est-ce que c'est Avatar Ou est-ce que c'est Georges de la jungle Et la photo Devrait vous aider Elle a été filmée Oui Ah non Tu veux dire que j'ai fait Une faute d'orthographe On s'en fout des fautes d'orthographe On reste chez Disney On reste potentiellement Chez Disney Parce que Georges de la jungle Filme Je sais pas si c'est Disney Ou pas J'étais sur Ah je suis désolé Je suis un bâtard J'ai fait exprès Vous mettre Indiana Jones Parce que c'est Le quatrième Parle des pyramides mayas Et tout Mais ce n'est pas Indiana Jones C'est bel et bien La guerre des étoiles Les pyramides mayas C'est lorsqu'ils arrivent Sur Yavin 4 La planète verte Et la photo vous aide Parce que c'est littéralement Le plan de Star Wars 4 Vous rajoutez un mec Dans une tour en face Et c'est le plan de Star Wars 4 Comment on désoffre un sub Et bah tu peux pas Chez C'est pas très sympa Axel Entre Axel On pourrait céder quand même Je me sens solo Bien joué Créaz Bon La prochaine question C'est plus de la culture générale Qu'autre chose En quelle année Le Guatemala Est-il devenu indépendant ? Est-ce que c'est en 1821 Est-ce que c'est en 1777 Est-ce que c'est en 1654 Ou est-ce que c'est en 1916 ? Punaise Je reste derrière Et oui Malheureusement Bien joué Facile Quand on connait la réponse Et oui C'est bien en 1821 Évident Bien joué Franchement Je pensais pas que vous l'auriez Celle-ci Et pour l'anecdote Du coup 1777 C'est l'année Où la capitale a changé Voilà Comme ça Vous savez Non mais c'était du pif Ah C'est écrit sur le drapeau C'est tout à fait écrit Sur le drapeau Oui Question suivante Quel est cet animal ? Vous allez avoir une photo Est-ce que c'est le pan d'Amérique latine ? Est-ce que c'est le pigeon guatemaltec ? Est-ce que c'est le quetzal ? Ou est-ce que c'est la perruche du Belize ? Je sais Il est quand même magnifique cet oiseau Il est trop cool En tout cas il est beau Il est grave stylé Et c'est effectivement le quetzal Plus exactement le quetzal resplendissant Il s'agit de l'animal national du Guatemala On le retrouve également sur le drapeau Dans le nom de certaines villes D'où Quetzaltenango tout à l'heure Mais c'est également le nom de la monnaie du pays C'est un oiseau de type piaf Exactement Il est trop pipou Il est trop cool Attention Question suivante Et oui c'est une référence au Il ressemble un peu à une perruche Bah c'est pour ça que j'ai inventé le nom de la perruche Alors attention En parlant de la monnaie justement Quelle est la particularité du billet de un quetzal Il est réputé comme étant incassable Il coûte presque autant à être produit Il est multicolore Ou il est inspiré du dollar états-unien Je crois que la réponse est sur l'image Et non Et non et non Il est réputé comme étant incassable Parce qu'en fait Comme c'est une monnaie qui est très utilisée Sur les marchés et compagnie A la base c'était des pièces Et finalement ils en ont fait des billets Parce que ça prend plus de place Et c'est plus facile à stocker Plutôt que de se trimballer avec des sacs de pièces Et il est fait en partie en plastique Donc il est réputé comme étant incassable Et pour avoir essayé A moins d'avoir un ciseau Il... Il fait... C'est très très dur Bah pas tellement pas déchirable Parce qu'en fait il résiste à l'eau Il vieillit beaucoup moins vite Et effectivement à déchirer T'as beau le plier Le déplier Il garde sa forme Et il se déchire pas Donc il est quasi incassable Bon après forcément Si tu le mets dans le feu Si tu le coupes avec un ciseau Je veux dire de manière naturelle Il se cassera pas Pratique pour l'oublier dans la machine Bah notamment Mais c'est notamment sur les marchés Et tout Sur les périodes où il pleut Les trucs comme ça C'est très pratique Pourquoi on fait pas ça Avec les oraux Bah quand tu vois à quel point On jette des trucs par terre Écologiquement C'est pas forcément La meilleure solution non plus Et ça doit être plus facile A falsifier aussi je pense Alors la question suivante C'est parce que ça me faisait plaisir à moi C'est pas dit que vous ayez la réponse Mais ça me faisait plaisir Qui est Guillermo Monsanto Cet homme Est-ce que c'est le président du Guatemala Est-ce que c'est un artiste très connu du pays Est-ce que c'est un célèbre criminel du pays Ou est-ce que c'était juste mon ancien voisin Et je l'aimais bien J'avais envie de le mettre Te connaissant Et non Ce n'est pas mon ancien voisin C'est un artiste très connu du pays Mais également mon ancien professeur de théâtre Mais c'est également quelqu'un Qui a écrit pas mal d'oeuvres théâtrales Qui tient une galerie d'art Il est professeur à l'université Il écrit des articles Et compagnie T'abuses Bah j'abuse pas du tout C'est un artiste Je vous fais découvrir des artistes du Guatemala Et pour le coup Quand je vous dis qu'il est très connu C'est qu'il est très connu Pour l'anecdote En ce moment Ce qu'il aime bien faire Pour ses vacances C'est qu'il part en voyage en Europe Donc souvent Madrid et compagnie Et il se fait plus d'argent En écrivant des articles De chaque musée qu'il visite Qu'il ne dépense à venir Et à loger à l'hôtel et compagnie Donc non C'est vraiment quelqu'un Qui est très réputé dans le pays Et Parce que J'ai une petite voix Qui me rappelle que des fois Il faut que je fasse un peu ma pub N'est-ce pas Clem Si jamais ça peut vous intéresser Et que vous avez envie de découvrir cet artiste Voici un lien sur le documentaire Que j'avais fait pour le présenter C'était mon projet de fin d'étude de cinéma Il n'y a jamais fait de crime Genre traverser un passage clouté Non Je suis fier de toi Voilà Voilà N'hésitez pas à garder le lien de côté Pour ceux que ça pourrait intéresser Mais voilà J'ai fait un documentaire sur ce bonhomme Qui est quand même assez intéressant Et qui n'est pas très un but de lui-même Pour le coup Qui est assez honnête avec ses origines On va dire Ah ah Et la jumelle qui remonte Alors Attention question suivante Écoutez bien Combien de volcans actifs Se trouvent actuellement au Guatemala Est-ce que c'est 3 ? Est-ce que c'est 5 ? Est-ce que c'est 8 ? Ou est-ce que c'est 13 ? Plein Et c'est une bonne réponse Et la bonne réponse Était 8 Il y en a 8 actuellement Qui sont actifs Il y en a 3 Qui sont très actifs Et si on compte tous les volcans Même les inactifs Il y en a 32 32 de reconnus Dans le pays Et certains Comme le Pacaya Sont notamment visitables Et si vous avez envie De faire une balade Qui est complètement folle Bah vous faites ça Et une fois que vous montez Vous pouvez voir De la lave à vos pieds Et tout C'est assez ouf Par contre Le seul problème Et c'est un problème Qui revient souvent Dans le pays malheureusement C'est que Il faut bien se renseigner Avant d'y aller C'est à dire que C'est des endroits Où vous vous faites Très facilement agresser Donc c'est bien de connaître En fait les gens Qui vivent un peu là-bas De se renseigner beaucoup Et de savoir les endroits Où vous avez le droit d'aller Et les endroits Où vous avez pas le droit d'aller Parce qu'il y a des routes Qui sont un peu sécurisées Pour les touristes Et ça change de temps en temps Et t'as d'autres routes Où bah si t'y vas Tu rentres qu'un nu Ou tu rentres pas Mais bien joué Clem Alors Attention Attention Question Qui pourrait plaire Aux gens qui aiment la bouffe Ah attendez J'ai un petit woof Bébé chien Bébé chien Bonjour 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 Oh oui Discuter avec ton père Med Bah je vois ça Mais ça bouille Et oui Il est trop beau Donc attention Mais pourquoi ananas ? C'est quoi ce délire Avec l'ananas Donc question suivante Lequel de ces fast food Est originaire du Guatemala ? Est-ce que c'est Los pollos hermanos ? Est-ce que c'est Las gallinas hermosas ? Est-ce que c'est GFC Ou est-ce que c'est Pollo Campero ? C'est pour ma pizza Ah La pizza à l'ananas La fameuse Moi j'aime pas Je trouve ça trop sucré Comment ça GFC ? Bah Gallinas Fried Chicken Ou Guatemala Fried Chicken Ah Il y a des gens Qui sont trouvés Dans le piège Non Los pollos hermanos C'est dans La série Breaking Bad C'est Pollo Campero La bonne réponse Et oui J'ai osé C'est un fast food Né en 1971 Et qui aujourd'hui C'est pas mal Exporté en Amérique latine Mais également en Europe En Espagne Et en Italie C'est vrai que malheureusement Y'a pas en France Mais bon Que voulez-vous que je vous dise On aime pas autant le poulet C'est récent C'est Bah je sais pas Si c'est vraiment récent Ce que McDonald's C'est pas beaucoup plus vieux que ça Question suivante Les cimetières guatemaltèques Ont une particularité Laquelle Est-ce qu'ils sont uniquement Est-ce que c'est uniquement des cryptes Est-ce qu'ils sont colorés Est-ce que ce sont d'énormes bâtiments Ou est-ce que les animaux et les humains Sont enterrés au même endroit En vrai Axel Elle était très dure Comme j'ai précisé Je me suis fait un peu plaisir Sur le Guatemala Pour vous apprendre des trucs Parce que c'est un pays Que j'aime beaucoup Mais Les Simpsons Ce sera plus simple D'ailleurs Si vous trouvez que Les thématiques comme ça Où je suis vraiment Trop compliqué Il faut que je rajoute des questions Dites-moi Mais pour moi Le but c'est pas de On s'en fout de qui gagne C'est plus d'apprendre des trucs Et de rigoler un peu Et effectivement Ils sont très colorés Je vous conseille de taper Cimetière guatemaltec Sur internet Vous allez voir En fait il y a des tombes Qui sont roses Il y en a qui sont bleues Il y en a qui sont vertes Et ça donne un Un mélange Qui est assez Assez incroyable Et en fait On se retrouve dans Des cimetières qui sont beaux Tout simplement Qui sont pas un peu morbides C'est vraiment joli C'est joyeux Et je vois que Clem Tu m'écoutes quand je pars Et ça fait plaisir Même si je le savais déjà Ils ont pas du tout La même perception Même niveau cérémonie Ça je sais pas trop Après ça dépend Tout le monde Ça dépend des gens aussi Genre il existe aussi Des cryptes familiales Y'a un peu de tout Tout comme il existe aussi Des vieux cimetières Tout moches dans le pays Ils sont pas tous Super joyeux Et tout ça Mais Les grands cimetières connus Le sont en tout cas Qui est Marimon Est-ce que c'est un personnage Culturel Et religieux Important Est-ce que c'est un marin Est-ce que c'est mon ex-voisin Mais pour de vrai Cette fois Ou est-ce que c'est un ancien mafieux Bah y'a la fête des morts Aussi là-bas Mais la fête des morts C'est encore autre chose On en reparlera peut-être C'est un personnage culturel Et religieux important Bien joué Alors j'ai pas toute l'histoire Du background de Marimon Parce que sinon On aurait passé un lives dessus Mais en gros C'est une sorte également D'attraction touristique Si vous allez au village De Santiago Atitlan Qui est près du lac Atitlan Le principe est assez simple Vous arrivez Vous avez des villageois Qui vont vous demander Si vous avez envie De voir Marimon ou pas En général vous dites oui Parce qu'ils insistent un peu Et compagnie Ensuite ils vont vous faire Un peu le tour de la ville En faisant exprès De vous perdre un peu A droite à gauche Et vous arriverez alors Chez un habitant Qui aura la statue Qui était en photo Chez lui Et vous allez devoir Faire une offrande Alors ça peut être de l'argent Des cigarettes De l'alcool ou autre Et si vous décidez De partir sans faire d'offrande La légende veut que Marimon viendra Enfanter votre femme Ce qui est pas très cool Mais voilà Et en gros C'est un peu un attrape-nigo Aujourd'hui Mais c'est assez rigolo Et là où c'est sympa C'est qu'en fait C'est jamais dans la même maison Toutes les semaines Marimon change de maison Et les donations Qui sont faites par les touristes Reviennent à la maison Où est Marimon Donc c'est une manière En fait de gagner de l'argent Mais ça bouge De maison en maison Et tout le monde Peut être gagnant C'est cool Je suis un fécond Bah ouais Si tu veux Un enfant quand même Parfait L'image à Carrie de fou Ouais mais fallait quand même Que je vous le montre Cette espèce de vieux papy Parce qu'en plus A chaque fois Ils lui mettent un cigare Qu'ils allument Donc vous arrivez Vous avez une vieille statue Avec un cigare Et puis une bouteille d'alcool Posée à côté Des cigarettes De la thune Dommage C'est une ambiance Assez particulière Mais c'est rigolo Ah La première non réponse Pour Clem Enfin la deuxième Attention On va passer A la question suivante Alors attention Ne vous fiez pas Aux films de merde Que vous avez pu voir Venus des Etats-Unis Pour la question qui suit Quelle est la particularité De la Yorona La Dame Blanche Guatémaltèque Est-ce qu'elle apparaît Près des lacs Est-ce qu'il faut l'invoquer Est-ce que Si vous l'entendez loin C'est qu'elle est proche Et inversement Ou est-ce qu'elle a Une tête de cheval PS La photo n'a rien à voir Et c'est une excellente réponse Si vous l'entendez de loin Elle est proche Et inversement C'est pas la même que nous Non Mais elle est En fait Elle est souvent confondue Avec la Dame Blanche Et notamment par des films de merde Des Etats-Unis Qui ont appelé ça C'est la Yorona Et en fait Ça n'a rien à voir La seule ressemblance C'est qu'elle est Également habillée en blanc Qu'est-ce qu'il y a ? Kaut ma déco Ah le salaud Mais du coup Pour l'anecdote La légende de la femme A tête de cheval Existe également au Guatemala Mais il s'agit De la Siguana Le principe C'est que les hommes La suivent Et se perdent en forêt Et ensuite Elle se retourne On découvre son visage Elle a un visage de cheval Et elle vous défonce la gueule Et la Yorona Quant à elle Est un esprit d'une femme Qui a perdu ses enfants Qui ont été tués Par des militaires Et elle erre en pleurant Si vous l'entendez Pleurer loin C'est qu'elle est à côté de vous Et inversement Le principe C'est que si vous la regardez pas C'est bon Par contre Si vous la regardez Elle vous défonce la gueule Mais je trouve que ce côté Tu l'entends de loin Elle est à côté Et inversement Ça fait bien flipper Et je me dis En jeu d'horreur En VR Ça pourrait être une tuerie La nôtre est pire Oh bah Je trouve pas Pour le coup J'ai plus peur de la Yorona Que de la Dame Blanche La Dame Blanche Tu conduis Tu fais gaffe Comment tu conduis Dans les virages Et ça passe Faut toujours Que ça nous défonce la gueule Et oui Je dois prendre Un autre pseudo T'inquiète pas On additionnera Les deux Créasab Voilà Note tes points C'est parfait Là tu les as ici 3689 Si jamais La nôtre Tu la vois T'as perdu Oui mais Techniquement La nôtre Elle attaque Ceux qui font pas gaffe En voiture Si t'es pas un con Normalement Tu t'en fous C'est quoi la Dame Blanche La Dame Blanche Si je dis pas de conneries C'est une mariée Qui a eu un accident de voiture Le jour de son mariage Dans un virage Et du coup Elle erre en fait Dans les virages Parce qu'après Il y a plusieurs Dames Blanches C'est ça qui est un peu Un peu bordélique Et en fait De base Elle est là Pour prévenir Qu'il faut bien conduire Et Le principe C'est qu'elle va apparaître Dans votre voiture Et elle va vous dire Tu vois le virage là-bas C'est là-bas que je suis morte Et ensuite Elle vous fait tomber Mais c'est genre Pour les gens Qui conduisent ivres Et ce genre de choses Je suis Chevra maintenant Question suivante Quelle est l'importance Des motifs Des vêtements Guatémaltèques Est-ce qu'il n'y a Aucune importance C'est juste Qu'ils sont super beaux Est-ce qu'ils sont Représentatifs Du lieu d'origine Est-ce qu'ils représentent Votre milieu Votre milieu social Ou est-ce qu'ils changent Chaque année Moi c'était Elle erre au bord de la route Si tu la vois Elle spawn dans ta caisse Elle crie Et tu es dead Voilà c'est un peu Ce principe là C'est que Elle est près de la route Et tu meurs Mais il me semble Qu'il y a un peu Le côté attention Sur la route La réponse C'est juste beau Me suffirait Mais est-ce la bonne réponse Ça se trouve oui Ça se trouve Je suis un petit connard Mais non Ils sont représentatifs Du lieu d'origine En effet En fonction de la couleur Et des motifs Il est possible de savoir De quelle région Voir de quel village Vient la personne Qui porte les vêtements C'est un peu une sorte D'uniforme Après Forcément C'est pas le cas De tout le monde Enfin c'est pas le cas De tous les vêtements Par exemple Celui-ci Je pense qu'il y a pas De Enfin il y a rien De particulier Mais en gros Par exemple Près du lac Eticlan Dont je vous parlais Tout à l'heure Chaque village A un peu Ses couleurs Et ses thématiques Et donc Si vous voyez Des gens Dans un village Vous allez tout de suite Voir un peu Le même motif Se répéter Sur les vêtements Et si vous allez Dans le village D'à côté Ce sera différent Et si vous revoyez Un motif Que vous avez déjà vu C'est qu'il vient Du village d'à côté Un peu comme L'architecture Chez nous C'est ça Tu surestimes Mes connaissances Mais non Je surestime pas Vos connaissances Je vous apprends Des choses C'est différent Et Shumi Qui remonte Après un mini Sans faute Bien joué Bon à savoir Si un jour Tu visites C'est ça Après C'est un truc Pareil Comment dire C'est bon à savoir Mais dans tout cas Si t'es un touriste C'est pas forcément Le genre de truc Dont on te parle Et on te vendra Des vêtements Sans t'expliquer Ce que ça veut dire Ils s'en foutent Et à l'inverse Les vêtements Qui ont vraiment Une signification C'est pas dit Que tu puisses Les acheter En tant que touriste Alors Petit cours linguistique Avec la question suivante Comment dit-on Tu ou vous Au Guatemala Et quand je dis Tu vous C'est quand on parle A une seule personne Est-ce que ça se dit Tu Est-ce que ça se dit Vos Est-ce que ça se dit Ousted Ou est-ce que c'est Les trois Excellente réponse C'est effectivement Les trois La photo aide Exactement Comment vous expliquer ça Simplement En gros Comme en français Il y a la version normale Et la version soutenue Si vous parlez A quelqu'un Que vous croisez Dans la rue Vous pouvez dire Tout Qui veut dire Tu Si vous parlez A votre prof Ou à votre patron Vous dites Ousted Et par contre Il existe également Une troisième version La version familière Qui est Vos Et ça c'est Si vous parlez Par exemple A votre pote Ou à votre frère Ou ce genre de choses Donc il y a Trois façons De dire Tu Question suivante Qu'est-ce qu'une quinceañera Est-ce que c'est Une énorme fête Organisée pour les 15 ans D'une jeune fille Est-ce que c'est Une émission télé Est-ce que c'est Un gala Ou est-ce que c'est Un concours de danse Bien joué Et c'est une énorme fête Pour les 15 ans D'une jeune fille Alors Pour le coup Sur papier C'est sympa Parce que c'est Une énorme fête Où vous allez boire Manger Vous avez tous vos potes Qui viennent Votre famille Qui viennent Mais d'un autre côté C'est quand même Ultra cringe Oui il y a d'autres pays Qui font ça Bah tous les pays Latino américains D'un côté en fait C'est ultra cringe Parce que bah déjà En fait c'est un peu Une sorte de mariage Quand on regarde bien Dans le sens où Il y a le côté De la première danse Il y a le côté De faut que toute la famille Vienne même ceux Que vous aimez pas Vous invitez un peu Toute la Enfin toute votre école à venir Il faut être en costard Cravate etc Et surtout bah de base Si c'est fait à 15 ans C'est tout simplement Pour dire que c'est bon Vous êtes fécondable Voilà Sympa hein Bon après je vous rassure Les mœurs sont un peu évoluées Maintenant c'est juste Le côté fait Et de plus en plus C'est un vide Qui tu veux Etc C'est juste une occasion De faire un truc Un peu gros Mais l'origine De la tradition Est un peu cringe Et pour en avoir fait Certaine quand j'étais là-bas L'ambiance un peu cringe Et quand même toujours présente Dans le sens où T'as un peu Ce côté de Tu montres que t'es riche Quand tu l'es Tu fais un truc Plus gros Que la voisine Et puis t'as le truc De Il faut que t'ailles Toujours plus Enfin que tu fasses toujours Plus que ta copine Pour montrer que toi C'était mieux Et c'est un peu malsain Je trouve Je suis resté là-bas 4 ans Alors Question suivante On arrive sur un sujet Que vous avez abordé Tout seul Tout à l'heure Quand a lieu La célèbre Le célèbre Pardon Dia de los muertos Est-ce que c'est le 2 septembre Est-ce que c'est le 2 octobre Est-ce que c'est le 2 novembre Ou est-ce que c'est le 2 décembre Donc la journée des morts C'est effectivement Le 2 novembre Et pour le coup C'est un truc Qui est assez impressionnant Il y a plein de Charfleury Il y a de la musique Et compagnie Mais j'avoue Que j'y suis jamais allé J'y suis jamais allé Parce que c'est un truc Qui reste quand même Très religieux Et du coup J'y avais pas spécialement Ma place Parce que J'y crois pas des masses Choumi arrête de me copier Non Un truc qu'on a évoqué Tout à l'heure Moi L'ananas Il va enfin poser une question Sur l'ananas En vrai j'aurais pu Et nous avons Chute Qui remonte A quoi correspond Le 7 décembre Au Guatemala Question suivante Est-ce que c'est La rentrée scolaire Est-ce que c'est Un jour férié Pour commémorer Un grand tremblement De terre Est-ce que c'est Noël Là-bas Ou est-ce que C'est la fête culturelle Quema del diablo Et peut-être Que la photo N'a rien à voir Ou peut-être que si On ne sait pas Mais non La photo est Véritablement C'est bien Quema del diablo C'est une Fête Qui a pour principe De repousser le mal En brûlant Des piñatas De diables Remplis de pétards Et comme ça Ça fait plein de bruit Le problème C'est qu'il y a pas mal De dérives Et souvent Si vous n'avez pas pu Vous acheter Des piñatas de pétards Et bah Vous faites brûler Vos poubelles Et écologiquement C'est un peu de la merde Et même au niveau De l'odeur C'est un peu de la merde J'ai mis la rentrée Vu que c'est diabolique Non La rentrée C'est en janvier Et les vacances Du coup Les grandes vacances C'est novembre Décembre C'est un concept Bah le concept De la piñata Encore ça peut aller Mais c'est vrai Que c'est C'est comme Paris Exactement Ça se trouve en fait On a juste fait La quema del diablo Pendant quelques mois À Paris Et si t'as pas de poubelles Tu crames ta voiture Pourquoi pas Faut savoir s'amuser Dans la vie Attention Question suivante Qu'est-ce que Livingstone Est-ce que c'est Un gros rocher Religieux Est-ce que c'est Une série guatemaltec Est-ce que c'est Une ville côtière De la mer des Caraïbes Ou est-ce que C'est un groupe De musique Et la photo Peut aider Ou alors Je suis un gros bâtard On ne sait pas Je suis un boulet Mais non Et donc Ce n'était pas Un groupe de musique Mais bel et bien Une ville côtière De la mer des Caraïbes Et pour le coup C'est une ville Qui est super sympa Mais avec Pardon A laquelle on accède Uniquement en bateau Et qui vit énormément Du tourisme On y retrouve De nombreux hôtels Et c'est également Là-bas Qu'on retrouve La population noire Du pays Car c'est une ville Qui a été fondée Et bâtie Par d'anciens esclaves Qui avaient été laissées là Pour qu'ils fassent Une nouvelle vie Pas du tout On les avait pas du tout Abandonnés là Pour qu'ils crèvent Je te déteste Mais pour le coup Je vous conseille De regarder des photos C'est très sympa Et notamment A côté de Livingstone Vous avez un truc Qui est super cool Qui s'appelle Les 7 cascades Vous rentrez en fait Dans la jungle Qui est à côté Vous montrez Eh Mais c'est pas ma faute Non mais oh Faudrait une manette En vrai Pour les cascades Et en gros Qu'est-ce que je disais Oui Les 7 cascades Vous rentrez Dans la jungle Qui est à côté Il faut reprendre le bateau Et vous allez avoir 7 petites cascades Toutes pourries Jusqu'à une dernière Qui est un peu plus grande Mais ce qui est intéressant C'est pas tellement la cascade C'est plus le coin d'eau Qui est en dessous Parce que c'est un endroit Qui est assez particulier Mais vous arrêtez De me balancer des tomates C'est pas ma faute Si vous avez pas répondu La bonne chose Et le principe En gros C'est qu'en dessous De cette cascade Vous avez un petit Un mini étang Mais vraiment tout petit Sauf que Vous passez de 30 cm De profondeur A 8 mètres D'un coup Et c'est super intéressant Parce que du coup Vous marchez Ça vous arrive à peine En haut de la cheville Et d'un coup Vous refaites un pas Et vous tombez Littéralement Dans l'eau Et c'est super cool Voilà Comment tu te dire Heureux à Zazu Mais pas aux autres Elle a littéralement Dit juste au dessus Chevreunette Tu exagères Créazèbre Donc attention Question suivante J'avais pas lu A l'aide Bah voilà Tu vois Alors je vais vous aider Pour la question suivante Pour ceux qui ne savent pas Où est le Guatemala Le Guatemala Se situe Entre les deux Amériques Amérique du Nord Et Amérique du Sud Vous voyez Il y a une toute petite partie Entre les deux Bah c'est ça le Guatemala Donc question suivante Quel pays n'est pas frontalier Au Guatemala Est-ce que c'est le Mexique Est-ce que c'est l'Honduras Est-ce que c'est El Salvador Ou est-ce que c'est Costa Rica Du coup attendez Quetzaltenango Est-ce qu'on le voit Bah là vous avez Flores Notamment dont je vous parlais tout à l'heure Et Quetzaltenango Est juste ici Et donc ici vous avez Guatemala Et Antigua Qui est juste là Donc ça a été déplacé De là À là Pour la capitale Et Livingstone C'est là Vous prenez le bateau Ici Et vous allez à Livingstone Qui est juste ici Et ici vous avez Des super hôtels Où vous êtes dans la jungle Vous avez des singes Qui passent au-dessus De vos têtes C'est trop cool La bonne réponse c'était Costa Rica Costa Rica c'est un peu plus bas Et coucou Lord Lemurian Installe-toi donc Le groupe Livingstone Je n'allais pas toujours vous mettre la réponse en image Je l'ai fait plusieurs fois Voilà Bien joué Et nous arrivons sur la dernière question Dernière question sur le Guatemala Et après je vous libère et on passe sur les Simpsons Et ce sera beaucoup plus simple Question suivante Quelle est la plus grande pyramide Maya du Guatemala ? Est-ce que c'est Tikal ? Celle-ci Est-ce que c'est Iximché ? Est-ce que c'est El Mirador ? Ou est-ce que c'est El Pérou ? Ce sont toutes Pour le coup il n'y a pas de piège Ce sont toutes des pyramides du Guatemala Même El Pérou Et coucou Maxime Live Comment vas-tu ? Et on remercie Clem Pour m'avoir imposé le Guatemala Qui en aura fait rager plusieurs Et la bonne réponse était El Mirador En fait pour vous expliquer Vous avez Tikal en haut du Guatemala Enfin assez haut dans le Guatemala Qui est réputé comme étant l'endroit le plus vaste Et le plus touristique Vous avez plein de pyramides Maya Les unes à côté des autres C'est une balade qui est super Ça vous prend l'après-midi la première fois que vous le faites C'est super intéressant Et ensuite vous avez El Mirador Qui est une pyramide gigantesque Qui a été trouvée encore plus haut Et à l'époque où j'y vivais Donc c'était en 2008 2009, 2010 et 2011 Ouais enfin dans ces zones là Entre 2007 et 2011 Il fallait marcher pendant deux jours Dans la jungle Pour aller jusqu'El Mirador Du coup malheureusement je ne l'ai jamais fait Parce que je voulais Mais mon petit frère était trop jeune Et ensuite les gens ne voulaient pas Et moi je voulais le faire Mais je ne l'ai jamais fait 2008 c'est ton année de naissance La vache Bah voilà Quand tu es né J'étais au Guatemala Et donc attention Nous y sommes Ça pique hein Oh en vrai je m'en fous Question suivante Enfin pas de question suivante Le podium En troisième place Nous avons Zazoup Avec 8057 En deuxième place Nous avons Chuuu Et en première place La seule et l'unique Clem Bravo Clem Bah je suis plus vieille Je pense que tu es plus vieille que moi Effectivement J'ai rafait Je vous ai volé une place du podium Et coucou Elohim Installe toi C'est bon bah ce soir est fait Je peux aller dormir La classe Mais non Dors pas tout de suite T'as également T'as les Simpsons Qui arrivent derrière Et merci d'être passé C'était donc toi Chute Bien joué Je me suis fait avoir Je me suis fait eu Je suis un peu contente Et bah tu as bien raison Clem Alors Alors la monnaie Il y a eu 0% de correct Et après sinon Il y a toujours au moins Une personne qui a trouvé Et vous avez fait un moins bon score Qu'avant Donc je vous avais dit C'était bien le C'était bien la plus dure Je suis venu spécialement Pour le Guatemala Bah en gros Le principe Elohim Si jamais Une fois de temps en temps Je fais des soirées comme ça C'est des thèmes imposés Par les viewers Donc même toi Tu pourrais m'imposer un thème Si tu veux Donc afficher le rapport complet Donc ensuite Nous avions Shumi Nous avons Elo Qui est resté quand même Cinquième Kuroko Axel Et du coup Chevra Et Chevra 2 J'essaierai de repasser Mais là je m'en vais Pas de soucis Hop Je fais ma petite capture d'écran Que j'envoie à Clem Hop là Et je vais faire une petite pause Dans la VOD A tout de suite Et heureux Nous allons passer A la dernière thématique De la soirée C'est la thématique Des Simpsons Une thématique Qui nous est proposée Par Eloise Merci beaucoup A elle Et J'espère que Les questions Ne seront pas trop dures Cette fois-ci Sans de terminer Avec un truc un peu plus sympa Et j'espère que ça vous plaira Est-ce que tout le monde est là Est-ce que tout le monde est prêt J'ai l'impression C'est parti Première question Sur les Simpsons 3 2 1 Et on commence sur du très facile Pourquoi les Simpsons sont jaunes ? Est-ce que c'est à cause Des radiations de la centrale Ou travail au maire Un truc qui a été Enfin une idée Qui a été abandonnée Par la suite Pardon Est-ce que c'est pour se démarquer Des autres programmes TV Est-ce que c'était tout simplement Moins cher à produire Ou est-ce que c'est parce que Petit Matt Groening Avait dessiné quelqu'un Qui avait la jaunisse Et finalement Il s'est dit que c'était Plutôt drôle Je réponds mais en commentaire Bah tu peux En vrai Si tu veux participer Sur le chat Fais-le un maxime Y'a pas de problème Donc ça c'est facile Bah c'est un truc Qui est connu quand même C'est peut-être L'anecdote des Simpsons La plus connue Ah bah peut-être pas Peut-être pas Mais oui C'est pour se démarquer Des autres programmes TV Parce qu'en 1989 Il faut savoir que On commençait Aux Etats-Unis du moins A avoir pas mal de chaînes Et du coup Les gens s'étaient habitués A zapper Notamment aux heures des repas Et pour éviter De passer inaperçu Ils ont décidé De faire les personnages jaunes Et comme ça Comme c'était une couleur Qui était très peu utilisée A l'époque Dès que tu zappais Et que tu tombais Sur les Simpsons Bah t'avais le jaune Qui te sautait aux yeux Et par conséquent Tu savais exactement Ce que t'étais en train De regarder Alors que t'étais en train De zapper Et tu ratais moins facilement Le programme Tout simplement Et bien joué Hello Qui est première Je mets ma réponse Et quand c'est fini Je t'envoie Mais non mais Écris ta réponse Directement dans le chat Parce que je vais pas regarder A la fin Ce que t'as répondu A chaque Nous allons passer A la question 2 Qui est aussi Une anecdote Assez connue Le prix d'origine De Maggie Quand elle passe en caisse Est de 847 dollars Et 63 centimes Mais pourquoi Est-ce que c'était Le coût moyen annuel Estimé pour l'éducation D'un enfant En 1989 Est-ce que c'était Le salaire De Matt Groening Par épisode Lors de la saison 1 Est-ce que c'était Le coût de l'épisode Pilote Présenté par la Fox Donc le coût Que ça avait coûté Simplement le coût Enfin bref Le coût Ou est-ce qu'en fait Il n'y a juste Jamais eu ce prix Et je l'ai complètement inventé C'est pour ne pas nous aiguiller Qu'il propose ça Ah Après avec le décalage Effectivement Ou alors répond Une fois que la question Est passée Mais pas à la toute fin Du questionnaire Je croyais que c'était Moins cher Ça aurait pu Mais non Et non C'est parce que C'était le coût moyen Annuel estimé De l'éducation D'un enfant Au moment de la sortie De la série Ce n'était pas Une invention De ma part Bah justement C'est pour ça Que j'ai dit Le prix d'origine De Maggie Je crois que c'est resté Sur les gens Les dix premières saisons Et ensuite Ils ont changé Ils ont peut-être Ça te fait un peu plaisir Et Clem Attention Si tu bats ta sœur Sur ce sujet Elle ne va pas être contente Tu es vicieux Oui Question suivante Quelle série animée N'a jamais eu De crossover Avec les Simpsons Est-ce que c'est Futurama Est-ce que c'est American Dad Est-ce que c'est Family Guys Ou est-ce que c'est South Park Alors celle-ci Était un peu plus dure Et c'était effectivement American Dad Parce qu'effectivement Il existe un épisode De Futurama Avec des aliens Qui sont des descendants De Bart Qui mènent le chaos Il existe un épisode De Family Guys Où la famille fuit Et se retrouve à Springfield Et South Park Il existe notamment Un épisode Où Bart fait son apparition Dans un épisode La série se moquant alors De son côté Sale gosse En la comparant Au côté sale gosse De Cartman Qui a un autre niveau Pour le coup Il y a également Un autre épisode De South Park Où je sais plus si c'est le même Mais il y a un autre épisode Où il parle du fait Qu'il n'arrive pas à inventer Parce que les Simpsons Ont déjà tout fait Et c'est un peu Le running gag De l'épisode Et plusieurs personnages Des Simpsons Apparaissent dans cet épisode Et enfin Si jamais vous aviez envie De savoir Il y a pas mal de crossovers Dans la série Elle-même Des Simpsons Avec notamment 24h chrono X-Files Profession critique Et plein d'autres Mais du coup non Futurama En plus c'est le même créateur Donc ils ont assez Facilement fait Mais l'épisode Est pas réputé Pour être très très bon Bien joué La bataille fait rage Futurama ça se comprend Bah c'est ça C'est les mêmes Pour le coup Alors Question suivante A voir si vous aviez Entendu parler De cette polémique A l'époque Ou pas Ce serait qu'on en a Plus trop entendu Parler après Quel célèbre Auteur Ou autrice Célèbre A été accusé D'avoir plagié Les Simpsons Est-ce que c'est Stephen King Est-ce que c'est J.K. Rowling Est-ce que c'est George R.R. Martins Ou est-ce que c'est Orson Scott Card Qui a écrit La stratégie d'Under Alors si jamais Ah bah je pensais Que cette anecdote Était plus connue que ça Et non C'est Stephen King Qui avait été accusé De plagiat En effet Peu de temps après La sortie du film Des Simpsons Stephen King A sorti la série Enfin a sorti son livre Under the Dome Racontant comment Là aussi Une ville se retrouve Piégée sous un dôme Cependant Ce dernier a dû prouver Par la suite Qu'il travaillait sur le projet Depuis très longtemps Et que c'était tout simplement Une coïncidence Et que ça n'avait rien à voir Avec le film Et le livre donnera Par la suite Lieu à une série Qui est complètement Nulle à chier Mais à l'époque Parce que vraiment Les deux sont sortis Mais je crois À quelques mois de différence C'est la peine Oui Terranova Bah non Under the Dome Terranova C'est avec des dinosaures Créasèbres Eh non C'est bien Stephen King Ah mais je suis content Du coup J'ai réussi à vous apprendre Des trucs Et désolé pour Vous étiez en win streak Des dinosaures J'ai confondu Oh ça va Il y en a quand même une Qui s'appelle Under the Dome Sous le Dome Alors On va passer Sur une autre thématique Assez récurrente Qu'il y a avec les Simpsons Vous avez tous entendu Parler Des prédictions Des Simpsons Comme quoi Ils ont réussi à prédire L'avenir à maintes reprises Et justement On va parler de ça Dans la question suivante Laquelle de ces prédictions Des Simpsons N'est pas des Simpsons C'est d'ailleurs Ça n'a pas vraiment eu lieu Dans la série Est-ce que c'est la mort D'Elisabeth Prévue en 2022 Est-ce que c'est le fait Que Disney rachète la Fox Est-ce que c'est l'incident Du sous-marin Qui explore le Titanic Ou est-ce que c'est La crise de la Grèce Le pays Ça n'a rien à voir Avec ma prise de poids Et non C'est la mort d'Elisabeth En 2022 Qui n'a jamais été prévue Par les Simpsons Il y a effectivement eu Une vidéo sur internet Qui relayait la chose Mais c'était un montage Par contre Ils avaient prévu Les trois autres Après Si vous regardez un peu Sur internet Les prédictions Des Simpsons C'est souvent un peu Tiré par les cheveux Genre pour le coup L'incident du sous-marin C'est juste Ils prennent un sous-marin Et il y a un accident En dessous Alors qu'ils allaient voir Le Titanic Mais à part Les cons qui sont montés Dans le sous-marin Cette année Je pense que Tout le monde C'est qu'il y a des risques Voilà Et du coup Je ne sais pas Qui a eu la bonne réponse Parce qu'il n'est pas Sur le podium Mais il est bien joué Il ou elle d'ailleurs Je boude C'est pas ma faute Question suivante A l'origine de la série A l'origine Donc pas forcément maintenant Que devait cacher La coiffure de Marge Est-ce que ça cachait Son énorme front Marge était finalement Plus intelligente Que Lisa Et c'est de là D'où venait son intelligence Est-ce que ça cachait Des oreilles de lapin Est-ce que ça cachait Un rat Comme quoi ils avaient Également prédit Ratatouille Ou est-ce que ça cachait Son crâne chauve Et en fait C'était une perruque Depuis le départ C'est toi qui a eu la réponse Et bah bien joué Zazoup GG Et bien joué A Girafet Qui devient Pecno de Vaillante Et A Axel Qui devient Pecno boiteux Putain je pensais Qu'elle était connue Cette anecdote Ah je suis étonné Et non Ça devait cacher Des oreilles de lapin A la base Marge devait avoir Des oreilles de lapin Et c'est finalement Une idée Qui a été abandonnée Par la suite Il y a plein de choses A savoir Qui avaient été prévues A la base Pour les Simpsons Et qui ont été Abandonnées Avec le temps Mais pour le coup Celui-ci Vous pouvez le retrouver Dans un des jeux vidéo Où quand Marge Se fait électrocuter On voit Ses oreilles de lapin Mais ça a été abandonné Par la suite Parce que finalement Les Simpsons Sont devenu un truc Réaliste Entre gros guillemets Et donc il n'y avait pas De personnage lapin Ou ce genre de choses Pardon je regardais Si les petits chiens Allaient bien Plus on continue Et plus je veux te tuer C'est ce que me disait Ma mère Alors Question suivante Quel épisode Est aujourd'hui Introuvable En streaming En streaming Ça veut pas dire Que l'épisode A totalement disparu Mais il n'est plus Sur les plateformes De streaming Est-ce que c'est Aventure au Brésil Est-ce que c'est Le principal principal Est-ce que c'est Lisa en colère Ou est-ce que c'est Mon pote Michael Jackson Et à la base Zirapheth Avait des traits De dindon Mais ça n'a pas été Gardé sur son stream J'ai entendu Cette légende Aussi Mais il paraît Que des fois À Thanksgiving Ça se réveille Effectivement C'est l'épisode Mon pote Michael Jackson Parce qu'après Toutes les accusations Qu'il y a eu Envers le chanteur Qui doublait L'un des personnages Et qui faisait D'ailleurs également Son propre rôle Dans l'épisode Finalement C'est l'épisode Ils ont décidé De le retirer Des plateformes De streaming Par contre Chose à savoir C'est que les autres Je ne les ai pas pris Au hasard Le principal principal C'est un épisode Qui a été détesté Par les fans Mais qui existe toujours Aventure au Brésil Est un épisode Qui n'a pas du tout Plu au Brésil Je ne sais plus Exactement pourquoi Mais je sais Que ça avait fait polémique Là-bas Et Lisa en colère C'est un épisode De la saison 34 Donc la dernière Qui a été interdit En Chine Parce que dans cet épisode Lisa parle Un moment de la Chine Et fait référence Au camp de Travailleurs forcés Donc l'épisode A été interdit En Chine Mais il n'est pas Interdit partout Dans le monde Contrairement A mon pote Michael Jackson Et Kuroko Qui remonte Comme quoi Ça me déteste Mais ça remonte Sur le podium Question suivante Je précise Pour être sympa Je ne parle pas De la famille Des Simpsons Dans la question suivante D'où viennent Majoritairement Les noms Des personnages Est-ce que ce sont Des noms De stars américaines Est-ce que ce sont Des noms De rues américaines Est-ce que ce sont Des noms Qui ont été choisis Par les doubleurs Eux-mêmes Ou est-ce que Ils sont tout simplement Pris au hasard Dans un livre de noms Qu'est-ce que N'interdit pas La Chine Mais pour le coup Tu vois des épisodes Interdits De South Park Par la Chine Ils sont un peu Plus vénères Pour le coup South Park A même réussi A faire interdire Winnie l'ourson En Chine Parce que dans Un épisode Ils disent Que le dirigeant De la Chine Ressemble Très pour très A Winnie l'ourson Ce qui a été Pas mal relayé Au point qu'en Chine Maintenant Winnie l'ourson Est interdit Et trois personnes Ont eu la bonne réponse Plus du coup Maxime Qui a dit également Deux Ce sont bien Des noms de rues Américaines Alors j'avais bien précisé Que je ne parlais pas De la famille Parce que concernant La famille en revanche Sauf Barth Ce sont les noms Des membres De la famille De Matt Groening Lui-même Donc Marge Homer et compagnie Et Brat Pour le coup C'est un Enfin Bart Pardon C'est un anagramme De Brat Qui veut dire Sale gosse En anglais Et pour l'inspiration Du coup Des noms Matt Groening S'est tourné Vers les noms De rues De villes américaines Notamment Portland Et c'est ainsi Que par exemple La rue Burnside Street Est devenue Monsieur Burns Brat Voilà Tadam Bientôt les coffres Ça arrive Je me dépêche Le plouf Flouf Marche plus Désolé Et Clem Qui est en tête Mais comment fais-tu Clem C'est du pif Ou tu savais Tu as vu Des vidéos TikTok Qui t'ont inspiré Je trouve ça Très fort Bien joué Clem Du pif Aïe 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 Attention Question suivante Combien de temps Dure la création D'un épisode Des Simpsons Est-ce que c'est Trois semaines Est-ce que c'est Huit mois Est-ce que c'est Six mois Ou est-ce que c'est Deux mois Tu devrais jouer Au loto Mais de ouf On partage Clem Pas du tout Fais-toi Plaise Achète-toi Une villa Et des petits chiens On partage T'inquiète Paye-moi des viewers Fantômes Après Tu fais plus du Plus petit au plus grand C'est perturbant Oui je fais exprès Et c'est Une personne a eu La bonne réponse C'est pas les biens Six mois Il faut six mois Pour faire un épisode Des Simpsons Et bien Bien joué Lord Lemurian GG Parce que c'est L'une des rares séries Qui continuent A dessiner Les épisodes A la main Majoritairement Et ça prend du coup Vachement de temps Donc je vous laisse Imaginer combien de personnes Bossent dessus Vu que chaque saison A 24 épisodes Et qu'ils en sortent Une par an Mais si vous regardez bien Et ça pour le coup Je trouve que c'est sympa Si vous regardez Les épisodes Vous verrez que Certains traits Justement sont imparfaits Vous allez avoir Notamment des traits noirs Autour des personnages Qui sont peut-être Légèrement plus épais D'un côté Que de l'autre Et ça ajoute Un côté authentique Qui est pas mal Clem on partage On fait tout pour toi Et 1000 euros pour moi Non Elle va tout garder Et elle va nous renier Alors Attention Question suivante Quelle célébrité N'est jamais apparue Dans les Simpsons Est-ce que c'est Marc Camille Est-ce que c'est Quentin Tarantino Est-ce que c'est J.K. Rowling Ou est-ce que c'est Danny De Vito Ou est-ce que c'est Lord Lemurian Mais ça c'est une réponse Bonus Parce qu'on sait Qu'il n'y ait jamais été dedans Et du coup Seul Maxime Sur le chat A trouver la bonne réponse C'est effectivement Quentin Tarantino Et pour le coup Il n'est juste Jamais apparu dedans Parce qu'il a refusé De le faire Comme l'ont fait Tom Cruise Prince Clint Eastwood Bob Dylan Pardon Ou encore Anthony Hopkins Comme quoi On veut bien virer Michael Jackson Des épisodes Mais l'épisode Avec J.K. Rowling Il existe toujours Et Danny De Vito Pour le coup Je crois qu'il a apparu Plusieurs fois dedans Je croyais que c'était Plus facile Que celui du Guatemala Bah pour le coup Et je vous jure Que je ne mens pas Toutes les questions Sauf quatre D'entre elles Sont tirées D'anecdotes Que je savais De tête Question suivante Hors réédition Combien y a-t-il De jeux originaux Des Simpsons Et vous voyez Je vous ai mis La photo Qui montre justement Les fameuses oreilles De lapin Dont je vous parlais Bah j'aime bien Les anecdotes Moi je trouve ça rigolo Et du coup Est-ce que c'est 15 Est-ce que c'est 37 Est-ce que c'est 8 Ou est-ce que c'est 26 Et c'est effectivement 26 Or réédition Ça pour le coup C'est pas un truc Que je savais de tête Et bien joué Kuroko Le pif 26 Bah en même temps La série a Depuis 89 La série a Est vieille quoi Ils ont eu le temps De faire des choses Mais ça compte Les jeux mobiles Les machins Les Il y en a beaucoup Alors L'anecdote suivante Par pitié Dites-moi Que vous la connaissez Pour moi c'est l'une Des questions Les plus simples De ce soir Par pitié Ou alors C'est que vraiment J'ai été un bâtard Et je m'en veux Mais pour moi C'est vraiment L'anecdote Qui était connue Pourquoi Homer Et Krusty Le clown Se ressemblent-ils Est-ce que C'était supposé Être une seule Et même personne Est-ce que Matt Groening Avait juste du mal Avec les charadesign Est-ce qu'il représente Tous les deux Le côté idiot Des gens Ou est-ce que Les deux sont Inspirés Par la même personne Car la même personne ah vous me rassurez c'était effectivement supposé être une seule et même personne à la base homère devait être crusty le clown mais finalement avec le temps comme crusty le clown devenait un personnage un peu sombre c'est une idée qui a été abandonnée et aujourd'hui crusty a même une fille j'ai découvert ça je savais pas ça y est j'aime plus les simpson mais c'est pas ma faute attendez j'ai un petit chien qui veut descendre et me revoilà donc question suivante mais on arrête avec les tomates je l'ai entendu la tomate ça va question suivante que pense le créateur de la version française est-ce qu'il ne l'a jamais entendu parce qu'il ne veut garder que la vo en tête est-ce qu'il ne l'aime pas est-ce qu'il trouve que la voix d'homère est la meilleure voix ever ou il n'en pense rien de spécial enfin c'est une vf quoi axel je croyais que tu étais sympa et ben non bon ok c'est bon je suis sympa pardon ah et oui effectivement il trouve que la voix d'homère simpson est la meilleure voix il trouve que la vf est la meilleure voix possible et c'est pas la première fois que ça arrive vous avez également le créateur de retour vers le futur qui trouve que la vf est mieux que la vo et pour l'anecdote où je me permets comme ça il existe même aux états unis des versions de dvd de retour vers le futur avec la version française sous titré parce que la version française est très reconnue même à l'étranger et pardon j'étale un peu ma culture j'ai l'air d'un gros connard à faire ça mais on reste dans le sujet pour la série chapeau melon et bottes de cuir qui est une vieille série la vf avait carrément changé l'histoire parce qu'ils n'en avaient rien à foutre du coup ils avaient transformé cette série qui n'était pas humoristique de base en série humoristique avec la vf et donc pareil aux états unis il existe une version française sous titrée en en anglais pour que les gens puissent voir aussi la version française qui du coup est une version originale d'une certaine manière mais non il était sous quand il a dit ça non non il le pense vraiment et c'est vrai que la la vf d'homère est assez mémorable c'est très clair c'est beau incroyable des amerloques qui apprécient des versions étrangères et oui comme quoi quand on laisse des vrais doubleurs faire leur travail ça marche bien chose qu'on n'est plus foutu de faire aujourd'hui mais clem qui reste en première position j'avoue je t'aime beaucoup clem mais je l'avais pas vu venir mais arrangent jamais de la vie question suivante qui est plus une question de culture générale si jamais vous avez vu passer l'info sinon bon vous avez peut-être pas vu passer l'info jusqu'à quelle année la série des simpson est-elle renouvelée est-ce que c'est jusqu'à 2027 est-ce que c'est jusqu'à 2035 est-ce que c'est jusqu'à 2042 ou est-ce que pourquoi pas c'est jusqu'à 2082 et non la série est renouvelée jusqu'à 2082 alors plus précisément la fox a les droits de la série jusqu'à 2082 et ils ont dit que ce serait que la série ne s'arrêterait pas tant qu'elle marche après le pouvoir de l'argent et compagnie bien entendu si demain la série commence à faire des chiffres de merde ils l'annuleront mais pour l'instant la fox garde la série jusqu'à 2082 mais au niveau des séries d'animation c'est pas quelque chose de complètement comment dire de complètement inédit si vous regardez par exemple South Park je crois que pareil ils ont un contrat qui se renouvelle pour encore 20 saisons un truc du genre 20 saisons et 3 films ou un truc du genre ah mais ils seront tous décédés mais ouais tant que la série marche en gros jusqu'à 2082 s'ils doivent faire des saisons ils en feront ça fait bien 200 ans les feux de l'amour et encore tu as raté la dernière soirée mais il y a pire que les feux de l'amour je sais plus comment elle s'appelle la série la série allemande là dont je vous ai parlé du coup personne n'a eu la bonne réponse et moi qui n'arrive pas à caser 2 livres d'affilée chez un éditeur écoute comme ça tu trouveras un jour le meilleur Derek enfin Decker non 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 c'est une vieille série allemande je sais plus avec un petit bonhomme une série d'animation allemande qui a plus de 22 000 épisodes un truc du genre un truc énorme question suivante vous pouvez joindre facilement Lisa et Homer par téléphone par email par courrier ou par pigeon voyageur il existe un véritable moyen de les contacter est-ce que c'est par téléphone par email par courrier ou par pigeon voyageur tu feras ça au Spark après bah si on m'impose le thème oui si on me l'impose pas non car je rappelle que les thèmes sont imposés par les viewers et pas par moi et c'est effectivement par email en effet il existe des adresses email qui concernent les deux personnages qui apparaissent dans la série nous avons smartgirl63 et les deux adresses existent véritablement et non ce n'est pas par pigeon voyageur ça aurait été drôle t'imagines t'imagines t'as un endroit dans une ville tu peux aller jeter des pigeons et ça leur livre des messages et bien joué créa zèbre question suivante laquelle de ces affirmations est vrai ? les autres sont fausses Homer fut le nom le plus donné aux jeunes garçons en 1994 aux US Lisa a reçu un prix Nobel dans la vraie vie pas dans l'animation le personnage Marge pardon Marge a fait la couverture de Playboy où Bart est le nom du chien de Donald Trump et non c'est bien Marge qui a fait la couverture de Playboy pour les 20 ans de la série ah et oui après il faut savoir que Playboy depuis les années je ne saurais pas vous dire quelle époque mais c'est devenu beaucoup moins sexuel qu'avant c'est devenu plus un magazine enfin il y a un peu de tout dedans le retour de Moana ça s'arrête beaucoup à la lingerie et compagnie maintenant ça a pas mal changé attends et bien pas tout de suite dans 30 minutes question suivante en quoi les épisodes doublés en arabe sont-ils différents visuellement parce que forcément au niveau de la voix ils sont doublés en arabe les personnages sont moins jaunes Omer mange des saucisses égyptiennes et boit des sodas Bart s'appelle Chaki je sais pas si je le prononce bien je m'excuse je ne parle pas arabe l'action des épisodes ne se déroule plus aux Etats-Unis pourquoi tu marques des points sur ce genre de questions bah en vrai c'était le plus probable de tous parce que bon Omer est un peu un idiot tu vas pas appeler ton fils comme ça tu vois après c'est vrai que le chien de Donald Trump en vrai ça aurait pu et trois personnes ont eu la bonne réponse effectivement Omer mange des saucisses égyptiennes et boit des sodas dans cette version là oui bah c'était une des questions qu'on a eu avant Maxime mais oui ça paraît logique et oui est-ce que l'alcool là-bas c'est pas très bien vu quelle vérité sur la bière d'œuf est fausse donc à l'inverse cette fois-ci c'est pas une vraie et elle est fausse là il y en a une sur tout ça qui est fausse elle existe réellement elle a créé des soucis à la version française Matt Groening en détient les droits ou d'œuf signifie sans valeur elle fait un très bon et elle fait un petit peu à l'intervers ou plus quand j'ai fait un peu elle fait un peu et elle fait un peu et elle fait un peu à la version gere 4 personnes ont eu la bonne réponse bien joué en effet d'oeuf ça veut dire sans ça veut également dire sans valeur mais par contre Matt Groening ne détient pas les droits de la marque d'oeuf parce que cette andouille a oublié de déposer la marque par conséquent la marque a vu le jour au Mexique notamment et elle s'est exportée par la suite ce qui n'a pas du tout plu au créateur qui ne voulait en rien inciter à boire et qui a créé des soucis en France à cause de la loi EVIN qui a interdit la publicité de l'alcool sans mention légale pour dire que c'est pas bien de boire et par conséquent le logo a été flouté dans pas mal d'épisodes ce qui a ruiné d'ailleurs certains gags de la série chose qui n'est plus vraie aujourd'hui parce que si vous regardez sur Disney+, le logo n'est plus flouté mais à l'époque à la télévision ça avait été flouté après la bière d'oeuf est vraiment pas bonne bah non elle est pas bonne parce qu'en fait ils s'en foutent c'est à dire qu'ils ont de la publicité gratos dans la série donc ils ont fait de la bière en mode on s'en fout et puis ils l'ont vendue et ça a marché Question suivante Quel est le nom du second film Les Simpsons prévu en 2025 ? Est-ce que c'est Under the Dome Again avec notamment une apparition de Stephen King lui-même ? Est-ce que c'est Never Aging Springfield ? Lisa découvre que tout le monde enfin que personne ne vieillit à Springfield là où tout le monde vieillit dans la vraie vie en référence au fait que c'est le cas les personnages ne vieillissent pas ? Est-ce que c'est Simpsons and the Multiverse ? Disney surfe sur la vague des multivers et va donc faire un épisode des Simpsons où ils vont voyager justement dans le multivers et compagnie ou est-ce qu'il n'y a aucun film prévu ? Voilà, désolé j'étais pas forcément inspiré sur toutes les réponses La 3 3 nous dit Maxime Oh yes ! Je suis content, j'ai réussi à vous troller il n'y a absolument pas de film prévu en 2025 il n'y a pas les Simpsons 2 c'est pas du tout prévu Il n'y a pas de film Désolé, je suis désolé mais il fallait que je la fasse celle-ci Mais en tout cas mes synopsis ils sont sympas non ? Ça pourrait faire des super épisodes Under the Dome Again ça pourrait être sympa Bien joué Merci Bah je sais laquelle est la question troll Oui The The Booth Allez, allez jetez tous vos tomates Je m'en fous Vous êtes trop influençables Désolé, j'avais plus d'idée de question et je me suis dit Ah en vrai En vrai celle-ci Et enfin La dernière question J'en aurais reçu des tomates ce soir La dernière question Les fans sont obligés de savoir Comment s'appelle le premier épisode de la série Est-ce que c'est Pilote tout simplement Est-ce que c'est Les Simpsons Est-ce que c'est Noël mortel Ou est-ce que c'est l'Odyssée d'Homère Ils étaient pas très beaux à l'époque Happy Tree Friends Moi je suis pas très fan Et c'est effectivement Noël mortel Oh pardon J'ai appuyé J'avais oublié qu'il y avait ce truc là Et bah c'est parti Si le podium Lord Lemurian en troisième Créa Zèbre en deuxième Et la première Contre toute attente Bien joué Clem Mais j'y peux rien moi Si vous savez pas les réponses 10 000 points GG Voir le résumé Putain y'a eu beaucoup Il y a eu 4 questions Avec 0 réponses Je te hais Merci beaucoup Merci Ça me Ça me touche beaucoup Créa Zèbre qui a fait 2 Et elle arrache kit C'est vrai qu'elle se plaint quand même beaucoup Comme quoi Comme quoi j'en regarde plus le guatemala Que les Simpsons Bah visiblement Et bah écoutez Afficher le rapport complet Mais je crois que ça va se jouer entre Créa Zèbre Et Clem Alors Alors Désolé Clem J'attends encore les trucs Petite pause dans la VOD Et j'annonce le gagnant Juste après A tout de suite Héreux Notre grande gagnante du jour Et donc Clem Avec 3486 points Effectivement Elle a fini Deuxième Première Et première Bien joué à toi Tu gagnes donc un sub offert Et tu me diras sur quelle chaîne tu veux Et sinon Si tu veux offrir le sub offert A quelqu'un d'autre Tu peux également Voilà En tout cas Avant de vous répondre dans le chat Je termine la VOD Merci d'avoir suivi cette VOD Si vous l'avez fait N'hésitez pas à passer Voir la chaîne de temps en temps Et à proposer vous même Vos idées de K.O.T Vous pouvez le faire soit En suivant le Discord Soit En Bah en suivant la chaîne Twitch Tout simplement Et à bientôt Pour la quatrième édition Des bisous Et à la prochaine